bonsoir tout le monde bonsoir olivier bonsoir daniel bonsoir à tous bienvenue dans ce vive l'europe très particulier ça fait un moment que je n'avais pas vu olivier ça fait plus de deux ans c'est ça pas mal de soucis de ton côté et puis dans le monde d'ailleurs dans le monde tout entier bah oui beaucoup de problèmes à vous dites mais qu'est ce qui se passe là ils sont en train de manger et puis on va faire une émission et ben oui le concept c'est un dîner avec olivier et un échange d'idées et bien à propos de nos deux livres respectifs le livre le livre d'olivier donc la chute finale de l'occident le mien 2027 alors c'est essentiellement à parler du livre d'olivier mais les thèses que je vais aussi amener dans la discussion correspondent également aux thèses de mon livre je vais faire mon livre à olivier donc c'est une espèce d'entretien croisé en fait c'est un entretien croisé et puis comme on n'avait plus mangé ensemble depuis un moment qu'on n'a plus fait d'émission et que nos agendas sont quand même un petit peu restreint mais comme ça c'est l'occasion de faire tout à la fois absolument et bon ben j'espère que les auditeurs vont profiter ils profiteront pas des assiettes profiteront quand même du débat avant qu'on entre dans le vif du sujet comment ça va olivier comment ça va ah ben moi je suis en pleine forme actuellement effectivement j'ai été très malade puisque j'ai subi une opération au cerveau mais enfin il me reste un petit peu quand même moi j'ai pu ça voilà et j'ai retrouvé quand même un certain tonus donc je suis même plus en forme qu'avant donc je te remercie en tout cas pour cette question je t'en prie je vois que toi ça va j'ai remarqué que tu avais toujours ton punch légendaire parce que je te suis figure toi je suis toujours content de te retrouver en tout cas on se voit pas assez souvent mais c'est toujours un plaisir c'est vrai en plus on a plein de sujets en commun notamment le cinéma la culture voilà l'italie voilà donc chaque fois je viendrai en france j'essaierai de croiser ta roue bien sûr alors en fait c'est toi qui m'a proposé un échange un débat sur le sujet comment on pourrait résumer ça l'occident en quelque sorte en fait la santé de l'occident oui on va essayer de résumer la chose très très grossièrement bon toi tu penses que l'occident est dans une chute et moi je pense qu'il faut relativiser cette chute je pense que l'occident va rester le leader voilà la civilisation après l'occident est à l'utilisation certains vont distinguer europe états-unis et occident est-ce que l'europe c'est l'occident bon c'est un peu compliqué mais en tout cas voilà on va dire que toi tu tu adhères à la thèse de la décadence occidentale et moi même si j'admets qu'il y a des choses qui ne vont pas en occident je n'y adhère pas c'est à dire je pense que c'est une vue de l'esprit c'est un comment dirais-je une manie un peu de la droite à travers les âges de considérer que aujourd'hui est moins bien qu'hier voilà donc je ne sais pas trop par où commencer écoute là je ne sais pas tu as tout dit tu as déjà bien posé la question alors déjà je vais te faire remarquer une chose par rapport à il y a quelques années où on s'était rencontré tu as déjà une évolution dans ton langage parce que tu ne voyais pas du tout de déclin de l'occident il y a quelques années aujourd'hui déjà tu es plus circonspect tu vois bien tu as dit il y a des choses qui ne vont pas en occident il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas et je vais te rappeler le premier livre de l'europe auquel j'ai participé c'était on avait parlé on tu avais lu plusieurs de mes livres dont vers la chute de l'empire occidental mais dans ce livre si tu te rappelles il y avait un chapitre qui était consacré au groupe bric brésil russie en chine et j'avais expliqué que c'était la coalition de pays hétéroclique qui n'ont rien à voir ensemble à part la haine de l'occident enfin la haine n'est peut-être pas le mot mais enfin l'envie de se dégager de la concurrence voilà on va dire la concurrence et même l'opposition moi je dirais pour avoir un mot à mon avis qui tombe juste et j'avais dit que ça allait être le moyen pour ces pays de se dégager de la tutelle des sanctions occidentales et de la pression occidentale n'est ce pas ce qui est en train de se produire aujourd'hui bien dans ce livre j'avais parlé d'une deuxième chose où j'avais fait rire à l'époque alors pas toi mais il y a des gens qui avaient rigolé en lisant ça j'en ai parlé de pénurie énergétique oui tu t'en rappelles oui je m'en souviens on en a discuté d'ailleurs en prépare l'émission effectivement et ces pénuries énergétiques je les avais analysées je les ai pas prophétisées parce que je suis pas un prophète moi parce qu'il y a des gens qui vont dire bon ils sont pas un prophète etc non c'est une analyse quand tu as une baisse relative du du PIB occidental dans le monde c'est à dire le PIB occidental est passé de 70% du PIB mondial 75 pardon du PIB mondial en 90 à 47 aujourd'hui tout le gros de la croissance il est porté par les pays émergents mais la production énergétique ne suit pas cette progression et donc ça crée une concurrence dans le sur le marché de la captation des produits énergétiques et donc petit à petit au fur et à mesure qu'on recule relativement d'autres ont plus de moyens que nous au moins des moyens qui commencent à nous rejoindre et sont capables de nous priver de certaines ressources énergétiques au moins pendant un temps on a un accès qui est moins facile donc tout ça je l'avais analysé à ce moment là mais c'est bien quand même des facteurs de déclin parce que la puissance de l'occident c'était quand même la maîtrise des énergies je veux dire la quasi totalité de la production industrielle qui venait d'occident à l'époque bon mais là aujourd'hui on est face à des concurrents n'en avait pas avant ce dont je me souviens plus dans ce livre c'est en fait quand tu parlais de énergie énergétique tu l'as corrélé à quoi c'est à dire à une crise je ne sais pas une crise d'ordre géologique climatique une guerre enfin tu l'as corrélé à la perte de à la perte de PIB relatif de l'occident puisque les énergies on peut pas produire on peut pas suivre la croissance mondiale la croissance des produits énergétiques ne suit pas la croissance mondiale donc à un moment donné il y a de moins en moins d'énergie par rapport au développement des industries et de la croissance et cette croissance elle est portée par des pays émergents donc forcément on va avoir moins de capacité à capter ces énergies puisqu'on a des concurrences qui sont capables de les prendre qui ont les moyens de les prendre et qui se créent les moyens de les prendre c'est ce qui arrive et ce constat je ne dis pas non je voudrais revenir à un truc que tu as dit plus tôt ce n'est pas que je alors ma pensée politique a évolué à travers le temps déjà j'ai aucun mal à l'admettre pour moi la mobilité intellectuelle c'est pas un défaut ah mais je sais pas pourquoi c'est que j'ai dit ça non mais je le dis pour préciser parce que tu sais par exemple c'est un truc que je n'aime pas trop chez Zemmour c'est qu'il a tendance à dire moi je pense la même chose depuis 30 40 ans alors sur certains sujets peut-être que c'est bien sur d'autres on peut se poser la question voilà c'est pas forcément une vertu il faut reconnaître quand on se rompt voilà par exemple ou pas forcément quand on se rompt mais quand on n'avait pas vu certaines choses et qu'on commence à les percevoir oui c'est difficile d'imaginer que quelqu'un ait raison sur tous les sujets sur 40 ans il y a une forme d'arrogance pour moi c'est une erreur il se vend mal de ce point de vue avant on disait que le pape avait toujours raison mais même moi je commence un peu trop de croire tu commences à douter ah il a de moins en moins raison j'ai l'impression que parfois non quand même non mais voilà alors j'ai l'impression tu marines si je me trompe parce que c'est difficile de résumer la pensée d'un auteur en quelques secondes mais j'ai l'impression que pour toi le mondialisme est un concept dans lequel tu intègres un peu tout c'est à dire c'est ce déclin économique le gauchisme la baisse de fécondité la décadence des mœurs etc alors qu'en fait moi j'opère un distinguo entre je constate comme toi que le gauchisme domine en occident dans tous les pays d'europe de l'ouest et aux états unis que c'est un grave problème d'ailleurs c'est pourquoi nous sommes en fait tous sont nationalistes nous sommes de droite voilà c'est notre trait et c'est pour ça que tu rejoins des pays de l'est qui sont bien occidentaux absolument mais qui eux ne bascule pas tout à fait dans ce mode de pensée et de ce dans ce dans ce type de d'idéologie mortifère je suis d'accord bien sûr bien sûr mais je considère que le voilà le que le gauchisme est un est une phase de l'occident qui va arriver à sa fin assez prochainement c'est à dire dans les 20 ou 30 prochaines années voilà et donc ce que je veux dire par là c'est que je n'aime pas employer le terme décadence parce qu'il met dans la tête de la jeunesse blanche que en quelque sorte nous nous vivons la fin de l'histoire et j'ai le sentiment pour avoir j'ai lu spangler j'ai lu j'ai lu faille dans sa première période où il était d'ailleurs plus tôt sur ces thèses là et j'ai lu d'autres auteurs encore plus vieux encore plus anciens et c'est une crainte je dirais de la droite qui est un peu une sorte qui joue un peu les garde-fous attention notre monde est beau il faut pas qu'on le perd mais j'ai l'impression que maintenant c'est quelque chose qui est devenu un peu paralysant c'est à dire on dit en gros à la jeunesse blanche on est en décadence on est en décadence en décadence en mettant tout dans le même panier tu vois ce que je veux dire alors je vais prendre un exemple qui est celui du mariage gay je dis pas que tu focalises là dessus mais la droite focalise beaucoup sur le mariage gay et en fait on se rend compte de quoi on se rend compte que dans des pays qui traditionnellement même sont très pieux très catholique en amérique latine par exemple cuba argentine et bien en fait le la cause homosexuelle avance aussi et parfois je me dis on focalise sur l'occident on se donne des coups de fouet en disant mais nous on est plus décadents que les autres et je trouve que c'est une position politique qui est qui empêche de réfléchir et qui verse un peu vers le catastrophisme je voulais un peu mettre en perspective cette chose là voilà alors et c'est là où je vais pas dire qu'on n'est pas d'accord mais c'est là où je perçois d'abord ton talent à toi ton talent particulier qui est de sentir le ressentiment le ressenti de l'opinion et de le capter et là tu as vraiment une force extraordinaire et je vois bien ce que tu veux dire tu veux dire qu'en fait les gens qui tiennent des discours comme moi créent je dirais de l'angoisse ce sont anxiogènes et même une noirceur où le fait justement qu'on pense que tout est foutu c'est fini c'est mort bon alors déjà je vais te dire il ya déjà un livre qui est écrit là dessus qui s'appelle le réveil du phénix où là j'envisage des solutions pour sortir de la crise le problème c'est qu'il faut faire le constat d'abord je voulais que le livre en fait soit partie prenante de celui-ci sauf que voilà pour des questions commerciales mon éditeur m'a dit mais un livre de 400 pages ça va pas se vendre c'est intéressant ça intéressant de savoir ce ah ben non mais je te le dis parce que dans le livre c'est pour ça à chacune des émissions que je fais et d'ailleurs dans mon livre et tu l'as dit toi même je parle d'un déclin de l'occident mais je parle de l'occident comme d'une civilisation d'exception et d'une civilisation d'exception depuis toujours et moi je sais que cette exception que nous avons que nous avons dans nos têtes dans nos coeurs et dans nos tripes va nous donner les moyens de nous en sortir alors effectivement j'ai pas eu le temps d'en parler ou de développer dans ce livre puisque c'est intéressant que tu montres un peu le je dirais le off le hors champ éditorial bien sûr que ton livre finit sur une sorte de suspense c'est à dire en gros je pense malgré tout ce que j'ai dit dans le livre que l'occident va s'en sortir oui moi j'ai bon alors page suivante c'est une chose de cliffhanger comme on dit dans le cinéma c'est une technique de série netflix bon on va lire la suite je vais pouvoir faire des scénarios de série netflix donc moi je quand je quand je parle du déclin de l'occident je parle pas du déclin de l'air de dire ah regardez on est devenu nul on est naze on va arriver à rien arrêtons tout je parle du déclin j'ai dit regardez ce qu'on est devenu regardez il y a quand même des gens aujourd'hui c'est plus comme il y a 50 ans nous avons en face de nous des gens qui ont repris certaines de nos techniques certaines de nos mentalités pas tout mais ils ont adapté à leur civilisation à eux et ils sont en train de prendre petit à petit du terrain sur nous nous tailler des croupières arrêtons ça arrêtons de nous laisser tomber dans je dirais cette civilisation qui est trop consumériste moi je suis pas contre le consumérisme si tu veux moi même je consomme donc je vais pas dire le contraire mais je pense qu'il faut quand même prioriser les choses c'est à dire le travail doit produire le plaisir et la consommation et la jouissance derrière et ça on l'a beaucoup oublié jusqu'à notre ministre des finances qui nous explique que par exemple ah ben là ça va remonter la consommation est en train de remonter mais notre moteur c'est la consommation mais consommer des produits chinois est ce que c'est ça le moteur de l'économie occidentale je trouve que quand même il y a quand même un problème tu te rends bien on est tous d'accord là dessus on est d'accord mais oui mais pas de ministre des finances par exemple voilà c'est quand même pas n'importe qui donc je veux dire par là que moi je pense qu'il faut encore une fois et tu me connais parce que tout le monde va dire ah oui mais c'est un maniaco dépressif il voit le truc en noir ou alors c'est un peine à jouir il n'aime pas il n'aime pas il n'aime pas s'amuser dans la vie il aime les oeufs et tu sais très bien que c'est pas vrai bon voilà tu sais très bien que c'est pas vrai non je fais une analyse je constate que ça va pas et j'essaye de dire aux gens reprenez le sens des priorités et des valeurs et on va se retrouver à ce moment là je veux pas dire revenir à des valeurs d'il ya 100 ans mais réadapter nos qualités nos mœurs nos forces à l'époque actuelle et à l'évolution technologique mais on doit retrouver une force vitale une force de vie et une force de travail et de créativité que nous avons plus ou moins perdu enfin en partie alors justement j'ai deux points qui sont pas d'ailleurs des contradictions qui sont des questions alors je vais commencer par le bon l'énergie et la guerre avec la russie est-ce que finalement le choix de l'union européenne et de l'occident on va dire qu'il a été d'opérer des sanctions économiques ok on peut se dire ça c'est un truc qui va plomber notre économie pendant un temps mais est-ce que finalement ça ne va pas permettre aux pays européens de travailler à leur indépendance énergétique n'est ce pas un mal pour un bien moi je me pose la question tu as certainement vu cette ce moment où trump avait un peu humilié l'allemagne en disant vous verrez si un jour vous êtes embrouillé avec la russie faudra que vous vous démerdiez tout seul pour les allemands leur riez au nez de trump et finalement maintenant c'est trump qui avait raison donc il a souvent raison alors voilà c'est sûr donc là on peut se dire effectivement on est pris de court donc on va excusez moi l'expression on va en chier peut-être quelques hivers mais finalement est ce que ce n'est pas pour le bien écoute moi je n'y crois pas avec les gouvernements qu'on a et avec la mentalité qu'on a c'est à dire qu'on a le gros problème de l'occident par rapport je dirais à des pays comme la chine la russie etc c'est que ces pays là échafaudent des stratégies sur 15 20 ans et ils le font parce qu'ils n'ont pas la pression de l'opinion publique et de la conjoncture immédiate non là alors je veux pas dire c'est un mal parce que bon mais on est quand même plus libre c'est quand même la démocratie c'est ça aussi qui fait qu'on vit bien dans notre pays mais à un moment donné il faut quand même prendre un peu de hauteur c'est à dire si on est toujours dans l'événement dans l'écume dans le quotidien et qu'on n'est pas capable de de se projeter mais on est toujours dans la médiocrité finalement et on a du mal à échafauder des stratégies de long terme quand tu vois par exemple qui se fait élire en t'expliquant qui va remettre les comptes publics à jour qui va remettre de l'ordre dans les finances publiques et puis finalement c'est la gabégie la plus incroyable qu'on n'a jamais vu en 50 ans il bat tous les records il bat Mitterrand Jospin et on t'explique c'est un président de droite mais c'est parce qu'on n'est pas capable d'échafauder des stratégies de long terme donc moi oui pourquoi pas tu sais on devrait prendre l'exemple des premières sanctions qu'il y a eu contre la Russie au moment de la guerre en Crimée donc on a sanctionné on exportait plus de produits agricoles par exemple des pommes des trucs les russes les ont produits eux-mêmes et maintenant ils ont plus besoin de nos agriculteurs donc en fait qui c'est qui se sanctionne c'est nous les sanctions les sanctions je ne dis pas que la Russie la Russie a aussi des contre-coups des sanctions je ne suis pas en train de te dire qu'elle même ne souffre pas mais nous souffrons nous aussi absolument mais c'est parce qu'on nous avait dit au début si on nous avait dit qu'on allait se supporter tout ça au mois de février on nous a expliqué on va les sanctionner ils vont s'écrouler en trois mois c'est bien ce que j'ai cru entendre c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe oui enfin il y a aussi des optimistes de droite qui pensaient que la Russie avait gagné la guerre en dix jours et on a eu ça alors là Daniel moi je n'étais pas là pour se parler à ce moment là je n'y ai jamais cru une seconde d'ailleurs avant que je réponde quel est ton diagnostic comment penses-tu que la guerre va se finir alors là soyez indulgent on peut se tromper attention ah non mais là je peux me tromper d'autant plus que je n'ai pas d'idée moi je pense sincèrement que cette guerre à un moment donné je pense que poutine aurait pu l'arrêter ou pourrait l'arrêter en figeant les positions actuelles je pense qu'en face ils vont accepter et mais je ne sais pas ce que poutine a dans la tête moi je suis pas je suis pas poutine oui on va dire que je suis pro poutine même pas moi je suis pro français mais je constate que poutine a été poussé dans cette guerre par l'administration démocrate qui systématiquement chaque fois que les démocrates arrivent font des provocations et montrent des tensions avec le régime du crée de moscou observe bien poutine avait attaqué en georgie il y avait obama il est attaqué en climat il y avait obama quand il ya eu trump il a attaqué qui personne daech ah bah oui ah là oui effectivement tu as bien raison d'accord voilà on était tous d'accord il est venu nous sortir daech de là parce que sinon c'est ils y étaient encore on est d'accord quand il y a eu trump poutine n'attaquait pas le coréen ne sait plus ses essais il n'y avait plus rien tout s'était arrêté et les chinois ne survolaient plus taïwan tout est reparti d'accord après bon voilà ce n'est pas parce que pendant une période donnée poutine n'a plus avancé sur le dossier ukrainien qui n'avait pas en tête d'aller plus loin un cercle là où moi j'ai un désaccord c'est que je ne pense pas que ce soit la pression occidentale qui est poussée poutine à attaquer mais simplement un désir pour lui de récupérer une partie de l'ukraine qu'il considère comme étant du territoire russe ce qu'il a d'ailleurs lui-même formule et ses fois possible voilà donc moi je dirais que le à la limite s'il fallait plutôt que d'accuser en l'occident c'est quelque chose qui me plaît pas parce que l'occident j'accuse non 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 mais d'accord les états unis qui sont un peu le phare de l'occident actuellement on voudrait que ce soit l'europe c'est plutôt les états unis tout simplement les ukrainiens ont un désir de rejoindre la sphère européenne la sphère occidentale parce qu'ils craignent le grand frère russe moi je crois qu'en fait il n'y a pas quand même une partie des ukrainiens à l'est qui sont russophones et qui sont quand même pro parti peut-être mais une partie oui d'accord mais une partie mais est-ce que ça justifie en fait ce que ça justifie l'élection de poutine après on part sur un autre débat qui est russie ukraine mais voilà mais je tiens à dire quand même moi je suis pas d'accord je suis pas d'accord je considère que les ukrainiens ont le droit de choisir leur politique leur politique de défense ils ont le droit de demander à l'otan qui d'ailleurs n'a pas accepté de l'intégrer parce que historiquement la russie a un désir d'avancer d'avancer toujours comme ça vers l'est c'est en tout cas ce que je crois maintenant par rapport à ce que tu dis des sanctions économiques je suis pas comme tu sais je suis pas spécialiste d'économie donc mais cela dit j'ai des avis voilà la question qu'on doit qu'on peut se poser je n'ai pas forcément la réponse c'est est-ce que les sans les sanctions économiques font plus de mal à l'europe ou à la russie et je trouve qu'on a tendance à considérer pour des raisons un petit peu selon moi qui sont des raisons un peu de fascination pour la figure de poutine que la russie va forcément s'en sortir alors que elle est isolée économiquement c'est à dire oui elle est obligé poutine alors là on n'est pas d'accord du tout elle perd la moitié du marché en l'espace de six mois mais le marché européen et l'occident n'est pas isolé puisque tu vois que tous les autres pôles de civilisation travaillent avec la russie macron a été en afrique il ya deux mois pour faire la leçon aux chefs d'état africain pour leur dire pourquoi vous travaillez avec poutine et tous l'ont renvoyé dans les dans les dans les dans les me permet de terminer pas juste de terminer par exemple il ya eu un moment où le rouble est monté et tout à coup les gens disaient mais regardez en fait ça va très bien pour la russie en fait l'occident va va chuter on va tous mourir de froid bon en fait le poutine a vendu des valeurs pour racheter lui-même du rouble donc il y avait une espèce d'artificialité comme ça de la montée du rouble et on a le quand on regarde ça en fait et qu'on essaie de faire une synthèse on a vraiment l'impression que la russie non la russie est également pénalisée par ses sanctions sa chaîne logistique pour continuer la guerre est brisée parce qu'il ya un certain nombre de choses que l'occident n'envoie plus voilà donc il faut pas oublier que voilà ce que j'aimerais amener moi je n'ai pas des connaissances économiques donc moi j'amène d'un point de vue qui est plus je dirais non mais ce que tu dis est juste non mais je viens plus mais j'ai trouvé le mot j'ai dit mais ce que tu dis est juste mais le problème c'est que tu le traduis dans le sens les gens de droite disaient qu'on allait s'en sortir mais la logique des médias était de dire que la russie allait s'écrouler oui d'accord mais ce qui n'est pas ça d'accord Olivier mais ça c'est le jeu de la guerre la russie va dire l'occident est faible on le détruit on voit bien quand même qu'il sait se défendre et inversement nous on va dire que la russie ne vaut pas tripette bon ça à la limite n'en parlons pas ce que je veux dire c'est parfois moi je pose la question du point de vue un peu comme un philosophe c'est à dire est-ce que nous on n'a pas un point de vue ultra critique sur l'occident parce qu'on y vit voilà parce que moi les retours que j'ai des personnes qui vivaient en russie et je connais quelques russes en russie mais je connais essentiellement des français qui vivent c'est que la vie en russie depuis la guerre est moins bonne qu'avant c'est à dire il y en a fait c'est sûr il faut que les gens aient ça en tête parce que ce qui est parfois fausse le jugement c'est l'idée que en gros tout se passe bien en russie et nous on s'est sacrifié pour l'ukraine contre rien alors là où je te rejoins il y a une position idéologique comme tu dis d'une partie de la droite pro poutine qui va je dirais être aveuglé ou rentrer dans un système de propagande qui est excessif c'est à dire qu'effectivement je sais très bien qu'en russie il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à des approvisionnements ou à des échanges avec l'occident de la même manière que nous on a des problèmes à cause du gaz et des choses comme ça ne nous l'aurons pas et nous avons aussi des problèmes par rapport à des gens qui exportaient vers la russie qui ne peuvent plus donc on a des problèmes encore une fois moi je me réfère à ce que tous les médias disaient au début de la guerre la russie va s'écrouler avec les sanctions c'est pas le cas et je savais que ça ne serait pas le cas voilà de la même manière ce qui va me dire la russie va écraser tout le monde grâce aux sanctions grâce aux trucs je n'y crois pas non plus que la russie envahisse l'ukraine en six mois et même en disant j'y crois pas parce qu'aujourd'hui on n'arrive plus à envahir un pays et à le tenir même les états unis face à l'irac face à l'afghanistan n'ont pas réussi ont beaucoup de difficultés de la russie aura les mêmes difficultés par rapport à l'ikraine et c'est pour ça que vous moi j'aurais dit que au moment où vraiment il y avait une certaine apogée de l'avancée de la russie au niveau du donbass où il y avait une population qui lui était plus favorable j'aurais cru que poutine aurait eu la sagesse d'arrêter ça et de faire une proposition claire et nette de dire voilà on fige les choses comme ça on met un cessez de feu on essaie de faire le point etc bon il n'a pas fait moi je ne sais pas là je peux pas mettre dans sa tête je connais mais c'est vrai mais on a le droit quand même olivier d'émettre un jugement même même mais je n'étais pas en morale et contre point il est à dire que moi j'ai le sentiment que les gens pensent qu'on ne règle plus des problèmes comme ça j'ai l'impression que poutine fait de la politique comme il ya 100 ans à la question c'est est ce que c'est lui qui a raison ayant un retour de l'histoire vers le je dirais le la guerre à l'ancienne où est-ce qu'il a tort moi je pense que considérant les puissances d'armes d'armes nucléaires en france aux états unis et en russie je pense que c'est vraiment périlleux l'idée que des gens même de droite considère que poutine est un peu un péril pour pour le reste de l'europe me par mais me paraît pas trop décodante voilà c'est quand même il y a eu des déclarations poutine qui vont c'est à dire voilà si vous n'êtes pas d'accord en gros avec ce que j'impose à l'ukraine je lance la bombe atomique enfin il a pris l'influence générée sincèrement moi je pense alors que tu me dis ce que poutine est toujours eu dans la tête l'idée d'avancer en europe de l'est oui c'est possible mais après le problème c'est que comme il n'est pas fou tu comprends ce que tu veux dire il ne va avancer que si on lui donne des bons des 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 bonnes raisons et le souci c'est que c'est la vérité qu'avec les démocrates il y avait une volonté de faire entrer l'ukraine dans l'otan qu'il y avait il y avait beaucoup de menaces quand biden est arrivé à la maison blanche est arrivé fin janvier en février il donne une interview sur un grand canal je ne sais plus si c'est abc ou cnn ou autre où il dit poutine est un assassin et nous allons lui faire payer cher tout ce qu'il a fait mais qu'est ce qu'il a fait jusqu'à présent on me dit il a tué des journalistes d'accord il est autoritaire d'accord alors on fait la guerre à poutine très bien et pour se parer des problèmes énergétiques on va s'agenouiller devant ben salman qui lui fait pas la guerre au yémen il n'y a pas des guerres avec l'arabie saoudite il aime les journalistes il les aime tellement il les coupe en tranches comme ça il en fait plusieurs donc tout ça c'est je dirais on s'appuie sur des données de moralise moralisant qui ne qui ne tiennent pas une minute et j'ai le sentiment moi ayant lu le livre de brésinski le grand échiquier que la politique brésinski qui était l'ancien secrétaire d'état de carter qui est un peu le kissinger des démocrates c'est à dire la référence en matière de géostratégie il le dit le livre écrit en 79 il à l'union soviétique il dit la russie sera toujours notre adversaire même si elle n'est plus communiste parce que c'est un territoire trop vaste avec trop d'énergie trop de trop de trop d'enjeux énergétique et de puissance et on va essayer à chaque fois de la contrainte de lui mettre une pression c'est écrit noir sur blanc dans ce livre et je constate qu'à chaque fois que les démocrates sont là ça tourne comme ça c'est effectivement c'est un constat qu'on peut faire et il y avait une volonté isolationniste et je pense que poutine était plus en confiance c'est pas une question de sanctions ou truc je pense qu'il l'avait mis en confiance il lui avait dit bon tu te fais tes trucs tu nous emmerdes pas nous on t'emmerde pas on reste comme ça et finalement ça s'est bien passé et je pense que c'était la sagesse elle était là je me souviens parfaitement de cette déclaration de biden que j'ai trouvé également extrême après tu vois si on fait une guerre des déclarations poutine dans sa manière prendre de parler à l'ukraine également à quelque chose d'assez terrifiant c'est à dire que quand il va parler des nazis ukrainiens on sait pas bien ce que ça veut dire en réalité ce qu'il appelle les nazis ukrainiens ce sont les nationalistes qui luttent pour que le pays reste ukrainien et ne vienne pas russe je veux dire c'est que si on fait une bataille de comment dirais-je de de déclarations on va voir si que poutine a une façon assez agressive de présenter son projet donc je veux dire on peut pas juger sur une déclaration biden ce n'est pas parce que biden a dit ça que poutine a attaqué l'ukraine je vois quand même d'accord là dessus oui mais c'est c'est qu'une déclaration les états unis on est quand même d'accord que l'otan n'aurait pas attaqué la russie une puissance nucléaire en essayant d'avancer ses pions en ukraine c'était comme l'équivalent d'une forme d'arbre mais quelle aurait été l'étape supplémentaire de faire entrer l'ukraine dans l'otan ou d'essayer d'installer des missiles etc en quoi c'est un danger pour la russie tu as des missiles immédiatement à la portée sur un ancien territoire russe avec comment tu penses vraiment que l'alliance atlantique aurait attaqué la russie j'ai pas parlé d'attaque de la russie alors parler d'une avancée de l'otan au niveau du bien qui était dans les accords immédiatement après la chute du mur de berlin c'est que c'était vraiment une ligne rouge une ligne rouge d'ailleurs l'otan écoute soyons clairs puisque tu me parles de l'otan justement je vais en parler j'en ai parlé dans mon livre à la chute finale comme je vais en parler dans mon prochain livre le réveil du phénix en quoi l'otan est elle une institution de défense adaptée au problème de l'occident actuel tu as dans l'otan un pays comme la turquie la turquie qui est un pays islamiste bien pour moi et qui a fait montre avec son président de velléité d'islamisation de l'europe je parle même pas d'attaque sur des navires français etc et eux font partie de l'otan alors que pour moi excuse moi mais d'un point de vue déjà civilisationnel je vais enlever absolument régime nous sommes bien d'accord que ce pays n'est pas un ami de l'occident et d'ailleurs il ne se présente pas comme tel mais il est dans l'otan il est dans l'otan parce que il y a les missiles tournés vers la russie mais la russie est elle fondamentalement l'ennemi de l'occident soyons sérieux ça c'est à elle de le déterminer il n'y a pas que des anti-russes du côté de l'occident il y a aussi des anti-occident du côté de la russie mais c'est possible et je dirais qu'il y a un pacte de confiance qui est rompu si tu veux entre des pays qui pour moi la russie ne fait pas partie de l'occident mais c'est notre cousine germaine je suis d'accord là on est d'accord c'est notre cousine germaine la turquie c'est pas notre cousine germaine non d'accord je te laisse finir non tu peux y aller le débat le plus courtois de l'année moi c'est un peu mon caractère voilà donc il n'y a pas de souci oui tu personnellement je souhaiterais que la turquie ne soit pas dans l'otan mais ça montre aussi ça montre aussi que le un des buts pas le but principal mais le l'otan c'est un pacte de non agression également entre pays qui font une alliance on a quand même cette garantie que la turquie alors peut-être va utiliser son soft power pour islamiser l'occident et c'est à nous de lutter contre la turquie je sais car c'est à l'europe de lutter contre les états unis ont poussé pour qu'elle rentre c'est comme l'immigration quand là quand les états unis sont allés en irak en libye d'accord on peut critiquer ça on peut être en désaccord on peut ne pas vouloir intervenir à leur côté il n'empêche que c'est nous qui acceptons derrière de prendre les migrants voilà ce n'est pas les états unis qui forcent la france avec bien des migrants je dis juste qu'on a au moins cette garantie je me fais un peu l'avocat du diable pour ceux qui disent bon finalement la turquie dans l'otan pourquoi pas cette garantie que la turquie ne va pas attaquer militairement le reste de l'europe bon voilà c'est on peut se poser des escarmouches avec des bateaux français je me souviens même et c'est un peu la guerre avec la graisse mais tu serais un point qui est intéressant maintenant je dis simplement est ce que c'est seulement encore une fois je sais moi j'ai ma ligne en gros ce que c'est ce en quoi je crois c'est pas que je défends ma ligne en dépit du bon sens c'est que je crois qu'on a l'occident à bon dos c'est à dire on a toujours cette idée que par exemple poutine a envoyé des chars sur kiev parce que l'occident méchant l'occident mettait la pression je dis que je m'interroge vraiment sur cette sur cela moi je j'apporte un autre point de vue qui est celui là poutine veut marquer l'histoire poutine est un nationaliste russe et il veut agrandir les frontières de la russie et donc il va créer un récit un narratif comme on dit en anglais pour même mettre des nationalistes occidentaux dans sa poche en disant moi je suis le gardien de la tradition vous avez vos pays sont remplacés il dit pas comme ça mais enfin il suggère très fortement donc il faut me soutenir contre une ukraine qui est en train de devenir décadente à cause de l'occident je trouve que c'est quelque chose qui est non seulement exagéré mais faux en plus je connais bien l'ukraine c'est un pays qui pour l'instant est préservé à tous points de vue et je n'accepte pas cette idée je n'accepte pas que dans ce conflit l'occident est le responsable du départ du conflit après on peut être en désaccord toi tu penses peut-être que l'occident n'aurait pas du édition moi je vais parler de l'occident je vais parler de monsieur biden et de la politique des démocrates américains on les suit forcément puisque on peut ne pas les suivre il est arrivé qu'on ne les suive pas alors il est arrivé qu'on ne les suive pas et là tu m'as décrit le narratif de poutine mais ça c'est sûr que pendant une guerre et pour déclencher une guerre on va créer et inventer n'importe quoi n'est ce pas de la même manière que nous les occidentaux on veut libérer les russes les russes ne veulent pas se libérer de monsieur poutine puisqu'ils n'ont jamais été plus libres dans leur histoire qu'avec lui ça tu peux le concéder parce que le problème c'est que nous on partait de loin en Russie aussi oui mais peut-être que ça leur convient comme ça aussi non mais d'accord d'accord c'est à dire qu'à vouloir reproduire absolument notre système les russes dans leur histoire ont connu les tsars donc avec tout un système de servage etc autoritarisme excessif puis le bolchevisme alors là n'en parlons même pas puis finalement ils se retrouvent avec poutine et bien avec poutine ils sont quand même plus libres qu'avant je suis désolé c'est une évidence et avec poutine ils sont plus riches qu'avant alors c'est peut-être pas l'idéal occidental c'est pas nous mais de leur point de vue à eux poutine est quelqu'un qui leur a remis leur pays d'aplomb et qui les met dans une situation qui est enviable au regard de toutes les générations précédentes et ça c'est un point à mon avis qu'il faut regarder qu'il y ait plus de liberté en Russie qu'à l'époque de l'URSS peut-être mais il faut bien comprendre quelque chose c'est qu'il est très difficile d'en juger parce que ce que nous savons de la Russie nous est dit par la Russie voilà il y a ça aussi c'est-à-dire qu'on n'est pas il nous est dit par les médias aussi par les médias qui n'en disent pas du bien et LCI tous les soirs mais quand au fait c'est un fait par exemple existe-t-il des plateaux de télé en Russie où on peut tenir une position anti-guerre anti-poutine c'est pas vrai on ne peut pas c'est ça la liberté voilà donc je veux juste que non mais quand tu dis par exemple les Russes sont très contents de ça ils n'ont pas le choix Olivier ils n'ont pas le choix Olivier je voudrais qu'on soit très clair sur le fait que la Russie actuellement peut-être moins qu'il y a 100 ans mais est un régime autoritaire voire dictatorial autoritaire je ne pense pas dictatorial je ne suis pas convaincu de cette terminologie c'est un régime autoritaire moi ce n'est pas mon idéal un youtubeur comme moi ne peut pas dire en Russie il y a une guerre contre l'Ukraine il faut dire opération spéciale sinon il va en prison excuse-moi mais je ne te dis pas ça d'un point de vue gauchiste il faut qu'on libère la Russie mais non mais moi je ne serai pas de jugement sur ce que tu dis c'est qu'on a une opinion sur la Russie qui est basée sur l'idée que les Russes soutiennent intégralement Poutine moi je te dis il est très difficile d'en juger parce que le régime tient par les couilles les citoyens mais je suis quand même convaincu que beaucoup de Russes le soutiennent encore malgré ce qu'on raconte en Occident c'est à dire que là tu vois tu pars de deux points de vue excessifs de part et d'autre c'est à dire du point de vue russe tout le monde est derrière Poutine et voilà tout le monde est là avec des drapeaux etc je sais que ce n'est pas vrai et du côté occidental on nous a dit pendant des semaines et des mois que toute la population allait le lâcher il y a encore un mois au moment de la mobilisation on nous a expliqué que tout le monde fuyait c'était la débandade compagnie aujourd'hui la mobilisation s'est faite et il y a toujours le soutien donc tu vois il y a un effet de loup grossissante d'effet je dirais de propagande d'un côté comme de l'autre et nous avons cet effet là en France je vais te dire moi j'ai écouté ce fameux Gironov qui pour moi est un pitre qui passe sur les médias alors le premier soir que je l'ai vu mais j'ai dit mais si je l'ai en face celui-là je le démolis en deux secondes il dit ah oui Poutine économie nulle c'est l'équivalent du PIB du Portugal mais c'est pas le PIB du Portugal c'est le PIB de l'Espagne alors ça a beau être à côté mais c'est pas la même chose quand même alors l'Espagne c'est pas non plus les Etats-Unis mais enfin c'est quand même pas n'importe quoi non plus bon ça c'est le premier point et après il expliquait que voilà quand il y a eu un tir loupé d'un Turc qui a abattu un avion russe Poutine a fermé sa gueule ah oui peut-être que là il n'a pas voulu provoquer c'est vrai mais il a oublié que quand les Turcs ont attaqué dans le nord du Kurdistan en Syrie qu'ils voulaient écraser les Kurdes Poutine est intervenu qu'il l'a écrasé et qu'il l'a fait venir à Moscou signer un cessez-le-feu sous la statue de Catherine II qui avait elle-même vaincu les Turcs avant donc je veux dire Poutine ne se laisse pas marcher sur les pieds par Erdogan du tout et puis Poutine a quand même amené son pays à un certain niveau économique qui n'est pas encore le nôtre mais qui n'a rien à voir avec ce que c'était par exemple sous la Russie soviétique où c'était vraiment un pays très pauvre très pauvre enfin qui n'avait rien à voir où les gens n'avaient même pas le minimum ils étaient obligés de faire des queues de 200 mètres de long pour avoir des aubergines bon soyons quand même sérieux moi je suis mon idéal c'est pas Poutine encore une fois je suis occidental pur je n'ai pas compris ça mon idéal c'est pas Poutine c'est pas Poutine mais les Russes se gèrent comme ils veulent et je suis quand même persuadé que ce régime là est quelque chose qui bon an mal an pis aller tout ce que vous voulez leur convient et qu'ils ont peut-être peur d'aller dans d'autres systèmes mais en tout cas de tomber dans notre système occidental à nous moi j'en suis convaincu propagande pas propagande c'est pas à toi que je vais le dire Daniel bien sûr qu'on est libre je vais pas dire qu'on n'est pas libre mais enfin il y a de la censure quand même puis il y a un roulon négatique de propagande trop de sujets à la fois il y a une censure évidemment je peux pas dire n'importe quoi en France d'accord c'est pas toi qui va me dire le contraire d'accord mais la critique du pouvoir en France est moins ah oui d'accord est moins problématique que la critique du pouvoir en Russie en Corée du Nord c'est clair bref dans d'autres axes et toutefois quand même il y a quelque chose effondrement l'URSS d'accord c'est pas la même chose qu'il y a 50 ans pour l'instant les mouvements de population sont toujours plutôt Est-Ouest que Ouest-Est moi j'ai fait le contraire mais pour une raison politique et aussi parce que je ne supporte plus l'immigration en France etc mais mon départ de la France de la Roumanie est un phénomène assez marginal il y a encore aujourd'hui et notamment parce que les chiffres je ne les ai pas sur moi mais les chiffres de l'immigration notamment en 2022 de la Russie existent et sont importants il y a énormément de Russes qui ont quitté le pays pour ne pas se battre parce que il y a un certain nombre de produits auxquels on n'a plus accès donc il y a une espèce de chute de la qualité de vie tout simplement et voilà il y a énormément de Youtubers par exemple qui avaient fait des vidéos comment partir de Russie en mars quand la guerre a commencé et bien ces gens-là ont été bannis ont été mis en garde à vue on a fermé leur compte donc ce que je veux dire c'est que encore une fois l'idée que finalement la Russie ne s'en sort pas trop mal compte tenu du fait qu'elle a le monde entier contre elle elle n'a pas le monde entier contre elle du tout non elle a l'occident c'est l'occident qui a tout le monde je voulais dire le monde occidental effectivement c'est bien là le problème oui oui d'accord bon alors après c'est là où on a un point de désaccord aussi c'est que moi je ne pense pas que l'axe Russie Chine Iran va renverser la domination de l'occident bon ça c'est c'est ce que je pense avant qu'on arrive là je voulais quand même te poser une question par rapport à Georgia Meloni on voit aujourd'hui qu'on a en Italie Meloni qui est arrivée au pouvoir avec un soutien clair à l'Ukraine et une volonté tout en critiquant on va dire le gauchisme ou le mondialisme de Bruxelles volonté de travailler quand même dans l'UE pour modifier ça de l'intérieur rester dans l'OTAN donc ce que je veux dire par là c'est que est-ce que des fois tu ne t'interroges pas en disant mais finalement on peut avoir une ligne nationaliste identitaire tout en restant dans la sphère occidentale et dans l'OTAN sans en fait prendre une position pro-russe j'ai l'impression que Meloni arrive à prouver que ça fonctionne mais enfin elle prouve que ça fonctionne elle tient une position après est-ce que ça fonctionne je ne sais pas moi je vais te dire elle a cette position parce qu'elle a des liens très particuliers avec des partis d'Europe de l'Est et tu sais très bien que la plupart des pays d'Europe de l'Est sont anti-Poutine parce qu'ils préfèrent rester dans l'UE et avant que je t'aille finir juste pour parce que ça me permet de préciser ce que je veux dire ne faut-il pas jouer la carte du soutien à une Europe centrale qui est conservatrice qui est identitaire qui comme nous et dans l'Union Européenne compte une Russie qui la menace moi c'est la question que je pose moi j'ai un très grand malaise par rapport à tout ça si tu veux que je te dise la vérité moi j'ai un très grand malaise parce que si tu veux il est bien évident que le parti ordre et justice en Pologne ça correspond à mes idées que monsieur Orban ça correspond à mes idées que monsieur Poutine ça correspond peut-être moins à mes idées parce qu'il est plus autoritaire mais que ça correspond à une certaine évolution historique de la Russie et à une certaine position moi je pense aussi que la Russie tient le rôle de grand méchant loup de l'ordre mondial mondialisé ça aussi et le problème c'est que quand tu as encore une fois c'est vrai que l'Occident est plus alternatif mais quand tu as la position des démocrates qui arrive tu as un régime démocrate qui est le propagateur des idées mondialistes voilà et qui veut écraser tout ce qui n'est pas dans ce sens là quand c'est les républicains c'est autre chose en particulier quand c'est Trump on est dans autre chose l'Occident n'est pas figé sur une idée bien particulière il y a la version de l'Occident mondialisé qui a le soutien des grandes puissances financières et qui est porté par les démocrates et puis quand Trump est là et il va revenir où ces idées vont venir moi j'en suis convaincu oui parce que la tendance est là partout malgré la défaite je pense que les républicains vont gagner en 2024 ils vont gagner dans 15 jours peut-être pas Trump mais du moment que c'est ses idées je ne suis pas attaché à la personne de Trump je ne suis pas un idolâtre je l'aime beaucoup je pense que le Capitole va lui coûter cher en fait ils font tout pour le casser ce n'est pas pour rien parce qu'en réalité ils pensaient que le trumpisme allait mourir avec lui en réalité le trumpisme est toujours là et il lui survivra la tendance nationaliste est en train de monter moi il faut bien comprendre quelque chose le problème du nationalisme que nous partageons c'est que nous ne pouvons pas l'étendre comme une idéologie universelle pour la bonne raison que si on est nationaliste on pense à notre nation et que notre nation n'a pas forcément le même intérêt que l'autre nation qui pourtant va être régérée sur les mêmes principes que nous donc c'est là qu'il y a un malaise et qu'on ne peut pas avoir une internationale nationaliste comme on a une internationale communiste on est obligé de faire un choix par exemple on est obligé de faire un choix soit on soutient l'Europe centrale soit on soutient l'Europe là où je suis d'accord avec toi c'est qu'on peut très bien ne pas avoir la position de soutenir la Russie et de préférer que l'Ukraine s'en sorte et de dire c'est un pays souverain pourquoi l'a-t-on attaqué moi je défends celui qui est agressé par exemple je comprends très bien donc c'est pas si tu veux c'est pas ce point là qui va faire qu'il y a une grande une grande différence dans nos idées ça c'est des circonstances je te pose la question directement est-ce que tu penses tu es situé au pouvoir en France est-ce que tu penses qu'il faut soutenir la Russie poutinienne dans ce conflit ou bien l'Ukraine et l'Europe centrale je te pose la question directement moi je suis français je vais te répondre très simplement je ne m'impliquerai pas dans ce conflit c'est pas le mien d'accord voilà ce n'est pas le mien les sanctions qu'on est en train d'appliquer à la Russie sont téléguidées depuis Washington qui elle ne les subit pas parce qu'ils ont le gaz de schiste nous les sanctions sur le gaz c'est nous qui supportons le poids de tout ça pas les Etats-Unis les opérateurs européens ont demandé aux vendeurs de gaz américains de faire des risques sur les prix ils ont dit non donc c'est nous qui supportons tout le poids bon cet OTAN comme je te dis moi je suis pour qu'il y ait une instance parce que je ne suis pas pour l'isolationnisme nationaliste dans le prochain livre mais je fais quand même des allusions dans ce livre tu l'as remarqué je suis pour qu'il y ait des instances occidentales de défense de notre civilisation qui est attaquée de toutes parts mais l'OTAN n'est pas adaptée pour plusieurs raisons dont celle que je t'ai citée déjà la présence de la Turquie d'accord mais là c'est deux choses différentes on repart sur la critique de l'OTAN moi je dis simplement est-ce que tu as conscience que dans une guerre d'agression où on a un pays qui entre sur le territoire de notre pays il n'y a que de position il n'y a pas parce que j'ai l'impression que tu dis je n'interviendrai pas ne pas intervenir sous le plan diplomatique non tu n'interviens pas mais si parce qu'il y a un pays qui est attaquée si aucune aide n'est fournie à ce pays là mais il y a tellement de pays qui ont été attaqués ces dernières années de parlement non c'est un pays en Europe ça n'a rien à voir le bain de la dèche c'est pas l'Ukraine l'Ukraine est en Europe géographiquement et regarde imagine si l'Union Européenne même les Etats-Unis n'étaient pas les donateurs venus c'est-à-dire n'avaient pas fourni d'arbres etc l'Ukraine la Russie aurait l'aurait emporté sans doute en Ukraine beaucoup plus facilement mais qu'est-ce qui empêche ce qui m'énerve un petit peu je ne crois pas je ne crois pas qu'il aurait déjà apporté ce qu'il y a ce qui m'énerve c'est qu'il y a cette idée que Poutine n'est pas animé de mauvaise intention et ça c'est le prédicat de départ qui ensuite crée toutes les théories dont la tienne mais il y a plein de théories à droite c'est-à-dire en gros si on n'était pas intervenu Poutine aurait pris l'Ukraine et puis il se serait arrêté là tranquillement etc ce n'est pas comme ça que fonctionne un dictateur Olivier si Poutine avait facilement récupéré l'Ukraine il aurait pu continuer sa progression vers les Pays-Baltes en disant il y a des russophones dans les Pays-Baltes en Moldavie laisse-moi terminer en Moldavie la Moldavie n'est pas dans l'OTAN donc elle n'est pas protégée en Moldavie il y a une communauté russe russophone ils se font emmerder depuis des années finalement j'interviens donc il y a vraiment cette idée qu'en gros il suffisait de ne rien faire l'Ukraine se serait fait manger elle serait devenue la Russie comme c'est loin on s'en fiche un peu après tout pourquoi pas je suis même quasiment d'accord avec ça mais moi je te dis il y a autre chose il y a deux choses c'est que on ne peut pas ce n'est pas parce que l'Occident et ce que je veux dire là c'est le fond de ma thèse ce n'est pas parce que l'Occident est gauchisé et qu'il est gouverné par des gens que nous n'aimons pas que nous devons lui laisser perdre de l'influence et si la Russie augmente sa influence l'Occident perd de son influence premier point deuxième point ne rien faire nous aurait fâchés avec tous les pays d'Europe centrale peut-être à l'exception de la Hongrie qui joue un peu double jeu mais nous aurait fâchés avec la Pologne nous aurait fâchés avec la Roumanie nous aurait fâchés avec des pays d'Europe centrale qui individuellement n'ont pas l'importance de la France ou de l'Angleterre mais qui prit tous ensemble forment quand même une ère de civilisation et moi je dis simplement à un moment où on a une Europe centrale qui est très préservatiquement qui est conservatrice je rappelle aux spectateurs qui nous écoutent que l'avortement est quasiment interdit en Pologne quasiment totalement c'est un pays qui est presque encore plus conservateur que la Russie comme tu l'as dit même un peu plus tôt qui est finalement dans nos idées et bien on ne les aiderait pas à lutter contre une Russie qui avance vers elle moi je trouve que c'est périlleux je trouve que c'est une position qui est un peu diplomatique et périlleuse voilà ce que je dis j'entends très bien ce que tu me dis déjà il y a une différence entre la Pologne la Hongrie et l'Ukraine c'est que la Pologne et la Hongrie font partie de l'Union Européenne et pas l'Ukraine oui c'est vrai ça fait déjà une différence donc là on aurait été obligé d'intervenir sur l'Ukraine cela fait des années qu'il y a des tensions en Ukraine c'est à dire que la Pologne il n'y a pas de tensions en Pologne il n'y a pas des gens qui sont pro-russes avec des trucs ou des régions russophones ou autres en Ukraine il y a quand même des problématiques de ce type là donc c'est tout à fait différent bon en Ukraine il y a une position stratégique qui est particulièrement complexe avec l'OTAN qui peut s'immiscer donc on a tout un ensemble de problèmes que les autres pays d'Europe centrale que tu décris n'ont pas et il est bien évident que Poutine le sait très bien s'il met le doigt au niveau des Pays-Baltes ou de la Pologne ou tout ce que tu veux il y aurait des réactions beaucoup plus fortes de l'Occident et ce serait justifié oui mais dans les déclarations il fait des allusions il en parle de ça ah oui mais ça ça existe quand même il ne faut pas croire dans tout ce qu'il raconte il ne faut pas le croire c'est des menaces tu sais très bien c'est du jeu là ce n'est pas une critique de ton livre je me fais l'avocat dans mon livre je ne parle pas de la guerre en Ukraine c'est vrai on va dériver sur autre chose ensuite mais je me fais l'avocat j'essaye un peu de raisonner en disant et si Poutine n'avait pas tout son esprit c'est quand même c'est quelque chose qui peut exister à travers l'histoire des tirants jusqu'à présent j'ai bien suivi le film de ton idée et je la respecte même si je ne suis pas d'accord alors que tu me dises qu'il est fou non j'ai pas dit ça c'est un point de vue psychologisant que j'assume volontiers à un moment donné quand Hitler il ne s'agit même pas de mon pari Hitler à Poutine je crois qu'on pourrait le faire si on voulait on pourrait mais Renaud Camus l'a fait et d'une manière qui je trouve assez convaincante mais les spécialistes de la guerre se posent la question Hitler aurait-il dû attaquer la Russie peut-être que un mois avant qu'il attaque la Russie personne n'aurait cru qu'il allait le faire parce que c'était démentiel d'attaquer un pays aussi grand et qu'il avait un front à gérer à l'ouest donc moi je te dis on part du principe que Poutine n'aurait pas attaqué les pays baltes parce que c'est se mettre l'OTAN à dos et moi je te dis Olivier est-ce que Poutine ne mène pas une guerre sainte et qui rage dans son esprit qui rage jusqu'au bout qui rage jusqu'au bout non mais moi c'est quelqu'un qui est terriblement pragmatique et des fois quand il manie ses concepts d'Occident décadent et compagnie c'est aussi pour enrôler sa population dans ce conflit je crois que vous lui prêtez des arrière-fonds idéologiques beaucoup trop forts même s'il a des positions très sûres je pense que c'est pas une guerre idéologique dans son esprit c'est vraiment une guerre pour son pays tout à l'heure tu as dit pensais-tu crédible que l'an dernier par exemple aurais-tu cru sincèrement que Poutine allait bombarder des villes en Ukraine qui ne se situent pas dans le Donbass excuse-moi dans mon livre de la réchute de l'Empire occidental j'ai dit que Poutine allait attaquer un jour quelque part l'Ukraine en particulier non je te répète je ne suis pas devin je suis analyste d'accord donc j'ai dit ça pourquoi parce que l'Occident s'affaissant et n'ayant plus les mêmes capacités de réaction ayant fait la preuve de sa faiblesse en Irak et dans plein d'endroits allait susciter des tentations donc tu vois Poutine je le connais moi aussi un petit peu je ne le prends pas comme un enfant de coeur c'est-à-dire ne pense pas que je dis oh le pauvre Poutine il est attaqué oh il est menacé oh mon dieu mon dieu tu sais bien que je te respecte intellectuellement mais on peut se tromper même quand on est intelligent je suis en train non mais ça tout à fait je suis en train de te dire que c'est quelqu'un qui défend son pays coûte que coûte et ses valeurs et sa version je dirais de l'histoire et que de l'autre côté il y a une autre version de l'histoire et qu'il y a un antagonisme moi je ne suis pas en train de te dire Poutine est méchant l'autre est gentil voilà c'est tout ce que je veux t'expliquer je veux dire que Poutine je n'approuve pas l'agression de l'Ukraine si tu veux même savoir le fond de la chose j'aime pas moi même la guerre c'est des guerres c'est des européens c'est nos cousins si tu veux c'est nos trucs est-ce que ça va faire plaisir à quelqu'un de voir une guerre sanguinaire avec des enfants qui souffrent des trucs personne donc on le sait bien c'est quand même lui qui l'a déclenché je ne suis pas en train de te dire qu'il a bien fait mais je suis en train de t'expliquer que lui défend des positions à la fois stratégiques et des valeurs et qu'en face il y a une autre vision des faits et que je pense qu'il y a une implication des deux côtés c'est ce que je suis en train de te dire tout à l'heure tu as dit c'est pas parce qu'il y a des gauchistes en Occident et que le gauchisme domine qu'il faut souhaiter l'écroulement de l'Occident mais moi c'est pas comme ça que je raisonne je dis l'écroulement de l'Occident est en train de se produire parce que c'est les valeurs gauchistes qui gouvernent l'Occident tu comprends ce que je veux dire donc moi j'ai pas dit il faut se débarrasser de l'Occident parce qu'il y a des gauchistes j'ai dit il faut se débarrasser des gauchistes pour souhaiter l'Occident mais ça on est d'accord là dessus c'est vraiment ça mon point de vue mais tant que Biden est au pouvoir aux Etats-Unis c'est pas de raison pour espérer que la Russie prenne du terrain sur l'Europe et sur l'Occident parce qu'il n'y a pas les bons dirigeants ceux qu'on voudrait en Europe de l'Ouest mais excuse-moi excuse-moi mais je pense quand même par rapport à ce que tu es en train de me dire que de voir le triomphe du mondialisme à peu près partout ce qui n'est pas le cas d'ailleurs mais d'assister à ça ça voudrait dire que nous nous trompons c'est-à-dire que ça voudrait dire que le mondialisme est je dirais quelque chose qui nous apporte un plus qui nous permet d'être fort etc or ce n'est pas le cas donc je ne vais pas te dire que je souhaite le déclin de l'Occident parce qu'il est mondialiste je te dis que comme il est mondialiste il va forcément avoir ces positions dégradées et c'est bien ce qui arrive et depuis le temps que j'écris ça fait 7 ans tu le vois à vue d'oeil toi-même tu le vois à vue d'oeil le phénomène on est tous les deux je pense oui à peu près sur les mêmes idées déjà d'une on est pas trop idiots et donc on voit les choses on voit les mêmes choses d'accord j'ai vu comme toi Macron danser avec des noirs travestis à l'Elysée j'ai été choqué comme toi même si je suis un prolétaire j'ai le sens du sacré je pense que la fonction présidentielle est sacrée et qu'il a dégradé je suis parfaitement d'accord la question que je pose et j'ai l'honnêteté de dire que je n'ai pas la réponse c'est la suivante est-ce que l'uniformisation du monde ce qu'on peut ce qu'on peut qualifier de mondialisme de en gros tout est partout pareil tout ce qui se crée de moins en moins beau de moins en moins profond de moins en moins il y a de moins en moins de culture locale enracinée est-ce que ce n'est pas un phénomène inexorable moi j'ai le sentiment qu'on prête à l'Occident une volonté d'uniformiser le monde qui en réalité est consubstantielle du progrès technique voilà la question que je pose et que je mets sur la table c'est-à-dire est-ce que finalement on ne se flagelle pas pour rien moi j'ai le sentiment que tous les pays dont la population accède à la classe moyenne on va dire à un pourcentage assez élevé de la population finit par adopter des comportements qui ressemblent aux comportements occidentaux et moi ce que je dis c'est ce n'est pas l'Occident ou les films américains qui ont une influence sur les gens c'est que les gens lorsqu'ils peuvent consommer consomment et donc font tous la même chose font les mêmes erreurs consomment trop entrent en décadence deviennent paresseux et je dis simplement vraiment je te dis pour moi les gauchistes ne sont pas responsables de cela les gauchistes sont responsables moi j'emploie le mot gauchiste pour distinguer pour distinguer en fait le mondialisme et les gauchistes qui pour moi ne sont pas exactement la même chose les gauchistes ont injecté le virus antiraciste dans la tête des hommes et des femmes occidentales ça c'est une catastrophe mais ils ne sont pas responsables il n'y a pas que ça oui et des tas de choses mais pour moi c'est le plus grave c'est-à-dire ne pas s'aimer soi au point d'accepter d'être remplacé ethniquement pour moi c'est le pire mais ils ne sont pas responsables de la décadence généralisée des mœurs du fait que les gens ont moins d'esprit de sacrifice je pars sur plein de trucs mais on va rester là-dessus pourquoi les gens ont moins d'esprit de sacrifice par rapport à avant parce que les gens croient moins en Dieu donc quand on croit moins en Dieu on pense qu'on n'a qu'une vie quand on n'a qu'une vie on ne veut pas la sacrifier est-ce que c'est le résultat du gauchisme je ne crois pas je pense que c'est le résultat de la prise de conscience du caractère sacré et rare de la vie voilà donc après on part sur un débat un peu philosophique mais moi je trouve une prédiction et après je te laisse la parole parce que j'ai beaucoup parlé je le reconnais ma prédiction c'est que les pays qui sont en train d'accéder à un niveau de confort qui ressemble ou qui va atteindre le niveau de confort occidental auront les mêmes problématiques c'est-à-dire ils auront d'ailleurs on le voit en Asie du Nord-Est qui sont des pays très développés une jeunesse flémarde des relations hommes-femmes un peu cassées un rapport à la famille brisée parce qu'on n'a plus peur on n'a plus la crainte de Dieu donc en fait on se comporte un peu n'importe comment et pour moi ces phénomènes-là ne sont pas liés à une décadence spécifiquement occidentale c'est là où je suis mais ça écoute là où je te rejoins la décadence n'est pas le fait particulier de l'Occident puisque toutes les civilisations ont fini par décader si le mot existe comme ça donc ça on est bien d'accord on est bien d'accord mais est-ce qu'on a envie de décader jusqu'à quel point parce que voilà quel est le problème à un moment donné quand tu analyses la situation que tu as les yeux pour voir jusqu'à quel point pouvons-nous descendre dans cette situation voilà à un moment donné il faut l'enrayer parce que dans les cycles de l'histoire nos vies font 80 ans la vie d'une civilisation c'est 5 ou 600 ans on est bien d'accord nos vies vont passer mais notre civilisation celle de nos enfants ça va devenir quoi si on n'enraye pas ce système-là nous allons nous retrouver sous la botte d'autres qui effectivement en plus je dirais sont plus durs au mal sont plus travailleurs sont plus tout ce que tu veux on peut résumer ça à ça et là je te rejoins donc à un moment donné c'est bien beau de dire oui tout le monde va finir par décader mais donc en même temps voilà et entre temps nous on n'aura plus décadé on se sera écroulé donc à un moment donné il faut se relever et moi je sais qu'on va se relever parce que comme je t'ai dit nous sommes la civilisation d'exception dans lequel ce type de débat peuvent avoir lieu c'est important pardon je te laisse finir non vas-y non je pense que c'était le moment de te dire qu'il y a un point où je suis parfaitement d'accord avec toi c'est que deux cultures étant prolétaires ayant une culture sociale et nationale étant plutôt socialiste à la base je suis maintenant convaincu par les idées libérales c'est à dire je t'explique pourquoi parce que je pense que le système français actuel encourage les gens à ne rien faire et ça implique énormément de choses donc là-dessus sur une des solutions c'est pas la seule il faut également limiter pour arrêter l'immigration mais voilà tout en ayant en tête tu vois ce que je voulais te dire tiens j'avais bien un truc mais là où on va se rejoindre puisque tu viens de dire ça justement parce que je pensais que là ça allait être à un point d'achatement c'est que on ne peut pas lutter contre l'immigration avec ce système social là c'est impossible d'abord c'est un appel d'air ça c'est le premier point et puis deuxièmement comment veux-tu que les gens travaillent et aient envie de travailler c'est même plus des écoute-moi bien c'est même plus des immigrés qu'il faut là pour faire les boulots c'est des clandestins dès que les mecs ils ont leur papier ils vont à la café aussi totalement absurde voilà donc c'est absurde donc tu es obligé de remettre les gens au travail pour remettre les gens au travail il faut arrêter ce système d'assistanat fou qui fait que les gens tu es au comptoir des cafés t'entends des gens dire ouais les assédits qui m'ont proposé un job mais finalement je ne gagne pas assez est-ce que c'est normal ça ? alors là je suis tout à fait d'accord avec toi alors après la question à laquelle encore une fois je n'ai pas une réponse ce soir en départ on n'est pas des devins si on était des devins on serait les maîtres du monde le problème c'est que je suis parfaitement d'accord qu'il faudrait une économie un national libéralisme je suis d'accord avec ça mais ça a bien évolué alors là vraiment je suis content oui mais je n'avais pas assez de connaissances j'avais 25 ans et puis c'est pas un reproche encore une fois je ne suis pas en train de te dire oh là là qu'est-ce que tu étais con avant tout d'un coup la lumière est arrivée t'as lu mon bouquin c'est pas ça que je suis en train de dire on est con à 25 ans franchement ce sont bien des points mais ce que je veux dire alors là par contre là où je suis malheureusement j'ai une crainte c'est que je crois que cette ligne n'est pas gagnante c'est à dire que s'il fallait l'imposer aux gens il faudrait faire semblant qu'on ne le fait pas et puis le faire une fois au pouvoir et bien je vais te dire alors tu vois parce que moi j'ai écouté ton émission je suis même intervenu je crois que j'avais mis un petit mot pas pour te reprendre je ne me serais pas permis mais j'avais écouté ton émission je crois je ne sais plus chez Géopolitique Profonde avec May Borowski où justement tu avais dit mais les gens n'ont plus envie de travailler autant et Zemmour qui a insisté et c'est là où je t'ai dit oui c'est vrai que de parler de mettre les gens au travail bon ben il y en a beaucoup ça ne les tente pas pour aller voter ça je suis d'accord avec toi mais à un moment donné c'est bien ce qu'il faut faire alors faut-il dire le contraire on va vous payer des congés payés pendant 6 mois puis après une fois qu'on est élus on les met tous au turbin pourquoi pas peut-être pas le contraire mais il faut doser mais à un moment donné il faut remettre les gens au travail parce que sinon mais c'est à un niveau et puis ce qui m'a permis aussi en fait avant je n'avais pas vraiment d'avis simplement quand on est issu d'une classe populaire on a toujours l'impression que les riches s'en mettent plein les fouilles sans rien faire bon c'est une vision qui est totalement romantique et stupide mais qui existe mais moi de par le réseau que j'ai développé j'ai beaucoup d'amis et par exemple j'ai des amis qui sont commerçants vétérinaires médecins et qui m'ont dit voilà par exemple moi j'essaye de recruter des français des français des vrais français et ce que disent les gens qui essaient de recruter c'est écoutez je gagne autant en ne faisant rien mais écoute-moi dans plein de domaines ça c'est un gros problème tu lances un recrutement tu as la moitié des gens qui se présentent qui te demandent de dire qu'ils ont fait le rendez-vous pour aller aux assédiques et continuer à pointer pour justifier qu'ils ont fait des démarches catastrophe mais c'est la vérité frère et donc on se retrouve on n'arrive pas à recruter le niveau de charge est trop lourd pour payer correctement les gens on en a tous conscience mais le fait est que c'est comme ça tu comprends ce que tu veux dire mais ces charges servent à quoi ? à payer les gens qui ne foutent rien donc à un moment donné il faut faire confiance aux chefs d'entreprise qui ne sont pas tous Bernard Arnault et Patrick Drahi la plupart c'est le boulanger du coin c'est le charcutier c'est le maçon et compagnie remettre cet argent à ces gens-là et tu verras qu'ils vont recruter parce qu'ils ont besoin de le faire et s'ils peuvent recruter des gens qui sont en France qui parlent bien français qui présentent bien ils vont préférer ça que d'aller faire des contrats avec les Tunisiens comme c'est en train de se faire aujourd'hui dans la restauration tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas et on sait ce que ça amène derrière le problème auquel le camp national français est confronté c'est que le slogan tu sais de Sarkozy travailler plus pour gagner plus ne convainc plus que les gens qui travaillent et qui sont plutôt mondialistes plutôt macronistes alors que les gens qui sont issus de la classe moyenne ou prolétaires ont envie qu'on leur serve un discours qui est de dire on va vous aider c'est un des fanois parce que l'inflation est dingue je suis bien d'accord donc là on est un peu bloqué c'est la mauvaise pratique qu'on a eu depuis des années de la part des gouvernements qui fait que les gens n'y croient plus or c'est largement du domaine du possible et d'ailleurs dans l'histoire histoire récente que j'ai vécue moi ce que beaucoup de gens les jeunes ne savent pas je te mets dans les jeunes trop aimable voilà dans les années 70 la France était le pays le plus libéral c'est d'ailleurs celui qui marchait le mieux les Etats-Unis avaient des taux d'imposition sur le revenu qui montaient jusqu'à 90% et l'Angleterre c'était un pays ultra socialiste qui d'ailleurs s'est retrouvé sous assistantat du FMI tellement ça allait mal il y avait des grèves partout des problèmes de fiscalité compagnie qui c'est qui a enlevé qui a remis tous ces pays d'aplomb en même temps Madame Thatcher en Angleterre Monsieur Reagan aux Etats-Unis il a coupé dans la fiscalité coupé dans les aides sociales les grévistes il y avait des grévistes en Angleterre qui faisaient les grèves de la faim ils sont morts c'est à dire que là ben oui je suis désolé c'est pas bien c'est pas gentil mais je veux dire à un moment donné où tu sauves le pays où tu sauves les 4 ou 5 mecs qui sont là comme ça donc à un moment donné ils ont remis ces pays d'aplomb en remettant le travail au centre du système donc c'est possible c'était pas il y a 1000 ans c'était il y a 30 ans donc c'est possible il suffit de le vouloir et d'avoir le courage politique de le faire mais c'est de l'ordre du possible et sans ça l'invasion migratoire va continuer tu peux faire ce que tu veux on n'y échappera pas on n'y échappera pas et l'invasion migratoire et là je te rejoins parfaitement c'est la démolition de nos nations par leur fracturation la constitution de poche de civilisation contraire au sein même qui est véritablement une catastrophe pour nos pays à tous les niveaux mais pour arrêter ça il n'y a qu'à se reprendre notre destin en main par le courage et le travail c'est tout ok donc c'est un point on est assez en accord on est largement d'accord alors il y a tu abordes la question du coronavirus dans ton livre et la question n'est pas de parler du virus en lui-même mais encore une fois je m'interroge sur la critique que tu fais de la gestion du Covid par l'Europe parce que à ma connaissance l'Asie donc le Covid c'est parti de la Chine mais moi ce que j'ai retenu de cette crise du coronavirus c'est que l'Asie qu'on pensait être en passe de dépasser l'Occident etc a eu également beaucoup de mal à gérer à gérer en fait la crise Covid a énormément confiné a également utilisé des vaccins et là pour le coup je te dis je n'ai pas compris en quoi l'Occident a fait des choses plus idiotes que l'Asie qui est quand même notre principal concurrent et j'ai l'impression que tu t'appuies là-dessus pour dire regardez c'est encore une preuve de décadence on n'est pas foutu de se battre contre le coronavirus en dehors du fait qu'on aurait sans doute dû fermer les frontières à l'instant même où le Covid est apparu en Chine mais là évidemment pour des raisons idéologiques c'est complexe en dehors de ça du moment que le Covid a été diffusé en Europe je ne vois pas ce que Macron a fait de particulièrement mal je sais que je ne suis pas macroniste mais par rapport à d'autres gouvernants et surtout par rapport au Japon là-bas il y a encore des confinements etc en Chine tu parles en Chine c'est une situation le Japon a bien géré la Corée a bien géré Taïwan a bien géré mais avec des formules similaires les Jeux de la Pique se sont joués à 100 spectateurs pour pas que le coronavirus se diffuse des formules similaires mais qui étaient quand même pratiquées d'une manière plus claire de la part des gouvernements et sans tous les attermoiements et les changements de discours du jour au lendemain qu'on a eu ici en France et qu'on a eu dans d'autres pays mais alors en France on a été les champions encore une fois je te redis cet argument quand c'est ton Olivier on ne vit pas au Japon peut-être qu'au Japon d'un instant X à Y il fallait mettre le masque et puis ensuite non et ça a paru tout aussi à la population déjà je pense que cette question des masques on n'est pas sur la même ligne d'égalité avec les pays d'Asie parce qu'eux ont déjà eu ce type d'épidémie qui les a forcés à porter le masque ils avaient beaucoup plus l'habitude que nous donc je mets un point sur la gestion du Covid comme tu dis ils ont fermé les frontières alors moi je vais te raconter quelque chose c'est du vécu ma femme qui est béninoise est partie en février 2020 au Bénin n'est-ce pas donc elle part au Bénin elle quitte Roissy elle arrive à l'aéroport de Cotonou à l'aéroport de Cotonou ils sont avec des caméras thermiques pour vérifier qu'elle n'a pas de température elle revient à Paris rien elle revient début mars rien du tout tout le monde passe rentre sort donc il y a quand même un problème quand même là on parle bien du Bénin je ne m'en parle pas de la Corée je parle vraiment d'un pays très pauvre en difficulté enfin avec tout ce que tu peux imaginer mais eux ont fait l'effort quand même de faire un contrôle sur les entrées des gens pourquoi le virus est parti d'Italie en Europe mais tout simplement parce qu'il y a une très forte communauté chinoise en Italie tu le sais bien il y a beaucoup de Chinois c'est vrai on est passé à Trieste avec mon avis on en a vu plein oui on en a vu plein voilà bon ils y perdent pas au change par rapport à certains trucs au niveau bon mais si tu veux il n'y a jamais eu de tentative de fermeture des frontières ni rien alors qu'on savait bien qu'il y avait quand même depuis un mois ce virus en Gilles donc il y a bien une gestion défaillante à ce niveau qui est quand même essentiel une fois que le virus était en Italie et bien la France organise un match de foot Lyon-Turin et on laisse venir les spectateurs alors moi tu vois je suis aussi un peu italien donc ça me ferait mal au coeur de bloquer les gens mais quand après tu te retrouves avec le même problème qui arrive là n'est-ce pas et qui se répand et on ne fait rien parce que monsieur Macron a dit le virus ne connait pas les frontières n'est-ce pas la plus grosse connerie puisque le virus il est porté par les hommes donc ça veut dire que les hommes non plus ne doivent pas connaître les frontières tu vois qu'il y a quand même derrière tout ça une idée bien précise qui est derrière tout ça et qui veut nous engager dans une certaine voie mais je te demande vraiment d'aller au bout de l'idée parce que j'ai peur de la comprendre c'est-à-dire que tu penses que le gouvernement a fait exprès de faire circuler le virus ah non je n'ai pas dit ça d'accord je n'ai jamais compris non j'ai dit que leur prisme idéologique les empêchait d'accord de mettre en place les bonnes mesures voilà mais je suis content que tu me poses la question parce que je ne veux pas qu'on se passer pour un coup et à ma boule le prisme idéologique c'est-à-dire que tu sais dans toutes les décisions il y a des priorités oui voilà quand la variable d'ajustement c'est toujours la frontière c'est toujours le travail c'est toujours ça ça veut dire qu'on a d'autres choses en tête n'est-ce pas c'est-à-dire que là par exemple voilà transition énergétique on arrête les voitures thermiques on arrête les élevages de bovins et compagnie parce que ça pollue donc ça veut dire que tout ça c'est la variable d'ajustement et qu'on a une autre priorité en tête et bien là pendant cette gestion du Covid la question des frontières c'était la variable d'ajustement pardon c'est le contraire c'est-à-dire que la disparition des frontières c'était je dirais le sacro-saint et tout le reste c'est la variable d'ajustement ça c'est vraiment la question de fond qu'on peut retenir ce qu'on peut retenir de cette gestion également je suis désolé c'est l'extrême dépendance de l'Europe vis-à-vis des approvisionnements extérieurs et alors même les médicaments qui étaient faits en Chine etc on ne peut pas se passer de la Chine mais rends-toi compte qu'en même temps qu'on réalise et qu'on prend conscience de notre dépendance aux importations on mène une politique de quoi qu'il en coûte qui détruit la valeur de notre monnaie je ne vais pas rentrer dans les détails techniques qui nous amènent à ça mais le quoi qu'il en coûte avec le surendettement c'est la destruction de l'euro donc tu te rends dépendant enfin tu constates la dépendance immense que nous avons vis-à-vis des pays d'approvisionnement énergétique vis-à-vis des pays d'approvisionnement industriel et le tout avec une monnaie dégradée mais est-ce que ce n'est pas fou c'est-à-dire que tu sais que tu es en dépendance complète et tu fais tout pour que ta monnaie devienne du papier buvard on va dire pour rester poli et puis on est en train de manger donc c'est calamiteux c'est calamiteux mais au-delà des simples problèmes de gestion du quotidien au niveau je dirais thérapeutique je trouve que vraiment on a été dans des directions complètement folles et c'est toujours l'idée du mondialisme qui doit s'imposer c'est là où j'ai mis un doute c'est que je dis simplement le mondialisme à bon dos qu'il y ait eu une mauvaise gestion qu'il y ait eu des erreurs qui étaient commises je m'en souviens très bien la ministre de la Santé qui dit les masques ne servent à rien qui deux mois après dit le contraire mais ce que je dis c'est encore une fois je t'accuse quand même un peu de catastrophisme parce que dans le chapitre sous le coronavirus il n'y a pas de comparaison avec de nombreux pays du monde par exemple on va citer la Russie mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine mais au début la Russie a fermé ses frontières avec la Chine donc c'était une bonne chose et pendant longtemps elle a eu pour stratégie de ne pas faire de confinement et quand le nombre de cas Covid a explosé tout à coup il y a eu un confinement en Russie extrêmement autoritaire des gens ont fait des manifestations comme en France contre le confinement ils ont pris des mois voire des années de prison ce que je veux dire par là c'est qu'il y a encore cette idée que l'Occident s'est pris les pieds dans le tapis alors que tous les autres pays du monde ont géré ça à la perfection et je trouve qu'il y a une vision un peu romantique anti-occidentale malgré tout attend laisse moi finir pas au sens où il y a une haine de l'Occident de ta part mais cette idée un peu je ne sais pas comment j'essaie de trouver tu es devenu l'Achille Zavata permets moi de prendre un exemple un peu trivial c'est un peu comme quand tu soutiens une équipe de foot et que ton équipe de foot perd en quart ou en demi-finale tu as tendance à critiquer l'entraîneur voilà moi je dis est-ce que c'est la faute de l'entraîneur je critique vraiment l'entraîneur est-ce que c'est toujours la faute de l'entraîneur je pose la question je pose la question on voit aujourd'hui que le coronavirus a démarré en Chine et aujourd'hui on a la Chine qui est toujours en train de lutter avec des confinements interminables qui nuisent à la population moi je connaissais des amis occidentaux des blancs qui vivent en Chine ils sont partis de la Chine parce que vivre en Chine est insupportable et moi je dirais la conclusion que j'ai par rapport à cette crise du Covid telle qu'elle a été gérée par les Chinois c'est que je craignais que les Chinois par exemple prennent le dessus et arrivent à dominer l'Europe et surtout les Etats-Unis et quand je vois la manière qu'ils ont de gérer très dictatoriale très bête et méchante dès une crise comme celle-là moi je me dis encore une fois je reviens à ma ligne qui est de dire l'Occident même s'il est malade tient encore debout voilà c'est-à-dire que même s'il va mal gérer un ou deux trucs il continue d'être le leader ou en tout cas il continue d'être un modèle et surtout une sphère de civilisation qu'on a envie de rejoindre coronavirus ou pas problématique économique ou pas malgré tout l'Occident reste au-dessus des autres c'est là où je je suis en désaccord avec toi on ne peut pas prévenir l'avenir moi je ne pense pas que la Chine le Brésil l'Inde ou tous à la fois vont passer devant l'Occident pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas seulement des questions c'est pas seulement une opinion c'est aussi oui je peux l'admettre c'est une opinion pour des raisons d'ailleurs génétiques je pense que l'Europe de l'Ouest et les Etats-Unis qui sont essentiellement des descendants d'Européens de l'Ouest même si ponctuellement on peut se faire presque rattraper ou on peut lui faire la guerre finit toujours par maintenir le leadership et à travers la gestion pour faire le lien avec le coronavirus après je te laisse la parole la gestion très ancien monde dictatorial des Chinois on voit je trouve une forme de supériorité morale de l'Occident qui essaye d'offrir le maximum de liberté à ses citoyens qui le demandent et je terminerai parce que je n'ai pas été très clair ce que je veux dire par là c'est que quand on voit nous de la mauvaise gestion il faut bien comprendre que les dirigeants européens ont affaire pour combien de temps on ne sait pas encore à une majorité d'Européens et les Européens sont épris de liberté donc pourquoi il est difficile d'imposer des choses aux Français aux Anglais aux Américains aux Italiens c'est parce que les peuples européens sont épris de liberté ce qui n'est pas forcément le cas des autres peuples donc c'est à la fois la qualité le défaut des Européens mais c'est ce qui fait je crois que l'Occident sera toujours le phare du monde c'est que l'Occident cherche toujours des solutions complexes pour satisfaire un peuple qui est plein de nuances qui est délicat qui est raffiné qui est épris de liberté et qui veut continuer d'être libre même dans un contexte où il paraît impossible de l'être comme celui d'un confinement comme celui d'un virus mondial donc voilà je dis simplement est-ce que ce qu'on voit comme des défauts n'est pas l'expression d'une spécificité occidentale qui à long terme en réalité est une belle chose mais j'entends très bien ce que tu es en train de me dire et je le comprends fort bien mais le problème si tu veux c'est que tu auras observé que quand j'ai parlé de la crise du Covid-19 dans mon livre j'ai pas tellement parlé de la gestion sanitaire parce que c'est pas tellement mon corps tu as observé que c'est en filigrane mais c'est pas véritablement le coeur du problème je vais te laisser parler parce que j'ai beaucoup parlé mais j'aimerais simplement te dire que c'est essentiellement la droite je dis pas toi mais c'est essentiellement la droite qui a lutté contre l'autoritarisme de l'état en matière de gestion sanitaire on peut pas à la fois demander on peut pas demander à la fois à demander à Macron de serrer la vis et quand il le fait de dire non mais attendez écoute-moi est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il sert beaucoup la vis toujours sur les mains mais par contre t'es l'un d'autre on sert moins la vis je pense que tu vas être d'accord avec moi ça n'a pas de rapport avec le coronavirus je parle pas du coronavirus je parle en général moi j'aimerais qu'il serre la vis avec tout le monde ou alors qu'il ne la serre plus avec personne mais pas qu'il y ait ce deux points de mesure qu'on a dans la gestion je dirais parce que maintenant on entend Darmanin parler je vais être méchant avec les méchants gentil avec les gens qui mais il serait temps n'est-ce pas il serait temps enfin je ne sais pas c'est vrai qu'il l'a dit c'est vrai qu'il l'a dit on arrive au pifi caca avec ce gouvernement mais enfin il serait temps qu'il s'y mette tu sais il y a une cantatrice italienne je ne sais pas si tu as vu Mike Borowski qui s'est faite embarquer par la police pour avoir chanté en tenue de soirée devant le sacré coeur tapage d'urne alors comme j'ai répondu puisque Mike me posait la question j'ai dit mais elle n'a qu'à se mettre à l'arrière d'une moto en rodéo et là il n'y a plus de soucis ça passe elle se serait mis à un voile et c'était réglé bon ce que tu me dis mon cher ami je l'écoute avec intérêt c'est intéressant ce que tu dis comme critique c'est construit c'est réfléchi mais le problème de la crise du coronavirus c'est que là où on voit vraiment que l'Occident a perdu pied c'est pas tellement dans la gestion sanitaire etc d'ailleurs il y a eu des gestions différentes la gestion de la Suède qui était celle de laisser tout le monde dehors finalement n'a pas provoqué plus de morts et puis bon on a eu exactement le même phénomène là où tu vois vraiment qu'il y a un déclin de l'Occident pendant cette période c'est quand tu te rends compte que la Chine ressort de là au bout de deux ans en étant en croissance économique disons les deux ans alors que nous 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 effondrons c'est quand tu vois que la Chine ne s'est pas gavée de dette pendant deux ans pendant que nous nous croulons aujourd'hui sur la dette et que maintenant qu'on a arrêté le quantitative easing c'est à dire qu'on est obligé de payer les intérêts sur les dettes à venir donc on est obligé d'arrêter de s'endetter chaque point de hausse de ton intérêt ça va coûter 36 milliards au budget de l'État en France donc le problème c'est pas tellement le problème de la gestion sanitaire moi aussi cette gestion à la chinoise ne pense pas que j'ai envie d'imiter les Chinois et je comprends très bien que les Chinois aient envie de vivre ici parce que peut-être qu'eux aussi ils ont envie d'un peu plus de liberté tout ça on est bien d'accord je veux te dire simplement que notre civilisation c'est pas le problème de la liberté qui est en train de plonger notre civilisation c'est le problème de l'irrationalité c'est le problème du manque de courage c'est le problème du manque de travail c'est ça le fond du problème c'est pas le problème de la liberté bien sûr que la liberté on est pour moi-même je suis pour la liberté c'est je dirais ma thématique principale mais c'est ce manque de courage c'est ce manque d'effort c'est toujours de s'illusionner de se dire ah oui mais vous voyez bien on tient quand même etc oui mais on tient avec de la dette qui couvre nos dépenses qui couvre notre niveau de vie quand tu dis tout à l'heure ben oui les gens ont toujours envie de venir ben oui mais on est les seuls à s'endetter comme ça pour maintenir le niveau de vie des populations mais c'est pas une bonne chose de la recevoir mais le phénomène jusqu'à quand jusqu'à quand voilà parce que la dette ça va pas aller jusqu'au tu vois ce que je veux dire toute la question de savoir si le système va s'effondrer ou s'il va évoler vers autre chose du moment qu'il ne cesse de s'endetter il va finir pour s'effondrer on promet l'effondrement depuis longtemps d'accord Daniel depuis le travail boursier de 29 on dit que c'est demain à la fin d'accord mais moi je vais te dire quelque chose quelle est la différence aujourd'hui le craque il va y être il va y être puisque la banque centrale a arrêté d'envoyer de l'argent que la bourse jusqu'à présent ne tenait que parce que les banques centrales envoyaient de l'argent on a parlé du quoi qu'il en coûte pour les états c'est à dire qu'ils ont envoyé de l'argent aux états à taux négatif c'est à dire on paye les états pour qu'ils prennent de l'argent mais personne n'a parlé des banques les banques ont reçu plus d'argent et à taux encore plus négatif pendant toute cette période et tout ceci est revenu dans l'économie boursière et à soutenu les cours de bourse d'une façon artificielle ce qui fait que les gens ne comprenaient pas on ferme tout l'économie s'effondre le CAC 40 par contre il se maintient et même ils me disent bah oui tu mets de l'argent dedans bah tu fais monter la valeur c'est pas compliqué mais d'après toi ça peut durer éternellement tu penses que c'est un jeu artificiel c'est complètement un jeu artificiel c'est complètement un jeu artificiel et ça ne peut pas tenir maintenant je vais te dire c'est dans 15 jours c'est dans 6 mois c'est dans un an je ne sais pas mais ça ne peut pas tenir il m'est difficile de te répondre parce qu'encore une fois l'économie n'est pas du tout ma spécialité donc j'ai peur de dire de grosses âneries je mettrais quand même comme argument le fait que malgré la dette malgré les erreurs commises par les différents gouvernements occidentaux j'allais dire l'Occident mais essentiellement les Etats-Unis est toujours producteur de richesse est toujours producteur d'innovation d'innovation oui d'innovation mais oui mais les innovations après sont utilisées dans le monde entier les iPhones sont vendus de partout et c'est une création de richesse alors attends c'est deux choses différentes que tu me dises qu'il faut relocaliser nos industries en France en Europe je suis totalement d'accord sur l'innovation Daniel j'en parle dans mon livre c'est nous les innovants et on le sera toujours c'est toujours nous et nous seuls les innovants je l'ai lu mais on ne se voit plus d'accord à cause du système non mais attends là on est d'accord donc ça ne sert à rien qu'on se débatte non mais je te dis comme ça peut-être que les gens ne le savent pas c'est pour que ça soit clair on va dire le distinguo je n'ai pas l'impression qu'on s'est trite non plus il n'y a pas de problème je ne voulais pas que tu parles dans un exposé alors que je suis d'accord d'avance avec ce que tu vas dire je dis simplement que tant que l'innovation est de notre côté rien n'est dramatique c'est-à-dire on peut relocaliser d'accord on peut s'en sortir on peut faire sans le gaz russe ça prend peut-être 5-10 ans mais on peut trouver d'autres solutions parce que l'innovation est de notre côté elle sera toujours de notre côté moi bien sûr je suis inquiet de la perte démographique le fait que les Européens fassent de moins en moins d'enfants oui on n'en a pas parlé mais ce n'est pas quantitatif moi c'est mon point de vue tu peux ne pas être d'accord mais il pourrait y avoir 4 milliards d'Africains et 500 millions d'Européens les Européens seraient toujours le phare du monde les Occidentaux seraient toujours le phare du monde c'est là où je suis pas d'accord avec toi c'est que je pense vraiment qu'il peut y avoir des crises passagères mais que l'Occident s'en sortira comme il s'en sort toujours à plus forte raison dans une époque technologique où l'innovation est toujours de notre côté est toujours de notre côté quasiment toujours on l'offre aux autres sur un plateau mais tu sais que maintenant quand les usines se montent en Chine ils sont obligés de dévoiler leur technologie c'est à dire que eux calculent pour véritablement réexploiter ça donc en fait quand tu dis l'innovation elle est de notre côté oui elle est de notre côté mais après profite aux autres en grande partie enfin je veux pas dire tout mais beaucoup trop par rapport à ce qu'on produit sur les faits que les choses doivent changer réindustrialiser l'Europe alors je n'ai pas dit que ça ne pouvait pas changer mais je dis que tant qu'on continue comme on le fait nous allons à notre perte encore une fois moi aussi je suis optimiste à la fin du livre oui c'est vrai ça m'étonnait un peu mais effectivement à la fin non je suis optimiste parce que comme toi et c'est le premier chapitre de mon livre la cycle d'Occident civilisation d'exception donc on est bien d'accord mais à un moment donné il faut arrêter ce qu'on est en train de faire et il faut l'arrêter très 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 vite maintenant et prendre un chemin complètement différent sur la réindustrialisation je suis parfaitement d'accord d'ailleurs tu sais que j'habite en Roumanie mais bon à un moment donné je voulais changer de voiture et je suis allé chez différents concessionnaires j'avais une Dacia autrefois et je me dis tiens je vais reprendre une Dacia mais un peu plus grosse et bon j'ai parlé un petit peu avec le concessionnaire et le mec me dit t'es vraiment romanisé toi oui voilà je suis nationaliste roumain non mais finalement j'ai pris une Nissan pour que les gens sachent tout mais bon bref et je parlais au mec et le mec me dit mais vous savez c'est terrible parce qu'on ne fait plus les Dacia en Roumanie ah oui mais moi je ne savais pas il m'a dit il y a très peu d'usines qui font encore les Dacia en Roumanie maintenant on les fait au Maroc j'étais catastrophé c'est à dire qu'autre fois on délocalise en Roumanie parce qu'on délocalise le Maroc donc je suis parfaitement d'accord que c'est un problème après mais là je ne dis pas que tu as des accords mais j'amène ça sur la table pour moi l'Occident aura un autre problème par rapport à l'Asie c'est que l'Asie ne se met pas de frontières éthiques dans le domaine de la génétique et dans le domaine de l'IA et pour moi vraiment ça sera la principale limitation alors effectivement il y a le gauchisme qui peut mettre des limites en termes de génétique parce qu'il empêche de penser le sujet de la race etc mais il y a également dans le camp de la droite encore une fois je ne t'accuse pas de faire partie de ce camp là mais je ne dis pas que tu n'es pas un bioconservateur mais je pense vraiment qu'à droite en France il y a une majorité de bioconservateurs qui estiment qu'il ne faut pas aller très loin sur la question du QI sur la question du transhumanisme parce que c'est mal en gros et que les Chinois et les Asiatiques ne se posent pas à ce genre de questions et que si vraiment il y a un moment de l'histoire où on peut perdre face à ce grand adversaire qui est la Chine qui est la sphère asiatique à l'Asie du Nord-Est c'est vraiment si on ne prend pas le train de ces innovations technologiques de la médecine de la recherche génétique alors ce n'est pas un domaine que tu abordes dans le livre mais je voulais quand même mettre ça sur la table c'est à dire que le problème n'est pas seulement le gauchisme c'est plus complexe que ça il y a aussi une peur à aller dans le monde de demain qui est caractéristique de la droite et qui la fait toujours dans un registre critique mais pas tellement dans la proposition si tu permets depuis le début de l'entretien tu as l'air de m'amener à une espèce de droite extrêmement traditionnelle alors c'est vrai que moi je suis un conservateur ça c'est la vérité mais accorde-moi quand même le fait d'être quelqu'un qui regarde vraiment les choses avec un espèce de réalisme presque froid je dirais je dis quand même quelques stigmates d'une droite traditionnelle conservatrice tu peux comprendre quand même que ces histoires de QI qu'on gonfle ces histoires de manipulations génétiques ça peut faire peur parce que ça veut dire que nous entrons dans une nouvelle humanité dans une nouvelle ère d'une nouvelle humanité donc moi je ne suis pas contre ce type d'évolution des évolutions même mais je pense que ça doit être quand même regardé et encadré très précisément vraiment vraiment parce que de commercialiser des manipulations génétiques avec tout ce que ça peut donner ça peut être inquiétant donc voilà ce que je dis alors je n'ai pas dit qu'il ne fallait rien faire oui parce que si la Chine le fait on est mal si la Chine le fait on est mal effectivement si la Chine le fait on est mal mais si on était un peu plus fort pour lui dire tu fais ça tu ne fais pas ça si on était encore les maîtres du monde elle ne le ferait plus ou elle ne le ferait pas de la même manière c'est bien ça le point mais oui mais justement ça rejoint un petit peu ce que je dis c'est à dire que la Chine se permet de le faire parce qu'elle n'a plus du garde-fou en face d'elle voilà elle n'a plus personne qui est capable de lui imposer quoi que ce soit de la même manière que je suis persuadé que Poutine a attaqué en Ukraine parce qu'il a saisi un instant T où effectivement il avait des craintes d'un certain côté puis de l'autre côté il s'est dit mais ces Occidentaux c'est eux qui vont m'arrêter tu crois vraiment là je suis d'accord là je suis d'accord mais c'est un autre sujet c'est un autre sujet c'est un sujet qui rejoint quand même le thème je considère que Poutine a eu tort d'attaquer parce que je soutiens l'Ukraine pour des raisons nationalistes mais il est vrai que s'il craignait davantage l'Occident il n'aurait pas attaqué donc ça dit quelque chose c'est donc le signe que l'Occident est bien ça dit quelque chose de la vision de l'Occident par Poutine mais s'est-il trompé là il n'y a que l'avenir qui nous le dira moi je pense qu'il s'est trompé je pense que l'Occident a plus de résilience que ce que Poutine croit et qu'on verra dans 5-10 ans si la Russie économiquement n'est pas affectée par cette guerre qui pourra l'arrivée elle est déjà affectée oui mais beaucoup plus que ce qu'on croit écoute je peux te donner les chiffres de la croissance économique en Europe pour le deuxième trimestre les trois pays qui ont la plus grosse croissance sur six mois je te donne quand même les trois pays avec la plus forte croissance c'est le premier de l'Espagne alors d'accord pour les pays de la communauté européenne que j'aime beaucoup d'ailleurs il n'y a pas souci le deuxième c'est le Royaume-Uni le troisième c'est la Russie bon et je veux dire par là que dans le même temps où on nous parle de sanctions qui doivent les démolir encore une fois je sais qu'au-delà de ce chiffre là il y a de grosses problématiques qui sont posées par cet isolement pas cet isolement je dirais cette structure des ponts avec l'Occident mais la situation est moins catastrophique ce qu'on a cru et l'Occident à travers cette politique de sanctions s'est trompé sur l'ampleur des désagréments qu'elle allait amener à la Russie voilà c'est tout d'accord et je pense très clairement qu'on a sous-évalué l'impact des sanctions sur nos populations alors ce que je ne sais pas c'est est-ce que nos gouvernements savaient et nous ont fait passer comme ça la pilule ou est-ce que même se sont fait enfler pourquoi les gouvernements même gauchistes même adversaires de l'identitarisme même adversaires de la droite pourquoi les gouvernements voudraient ruiner l'Occident eux-mêmes enfin ça c'est une question qu'on peut se poser parce qu'à un moment donné quand tu vois que tout est fait dans ce sens-là tu commences à te poser des questions quand même parce que excuse-moi ça là je ne suis pas d'accord alors là excuse-moi mais moi je vais te dire franchement et je pense sincèrement tu as dit tout à l'heure que l'économie etc moi je vais te dire quelque chose de très clair l'année dernière dans Boulevard Voltaire j'ai fait un article pour répondre à Jean Tirole prix Nobel d'économie qui avait pondu un rapport que j'ai chez moi que j'ai lu que l'Occident pouvait s'endetter il n'y avait pas de soucis les taux d'intérêt étaient négatifs et la numérisation de nos économies allait amener je dirais des marges qui allaient nous permettre de payer la dette en deux coups de cuillère à peau ça c'est un rapport sur la dette qui a été commandé par Macron et qui a rendu Jean Tirole donc j'ai répondu à monsieur Tirole prix Nobel d'économie évidemment certains m'ont dit mais t'es qui toi pour répondre à Jean Tirole moi t'as le droit d'avoir un avis de la manière on peut critiquer un film sans être réalisateur je savais très bien qu'en répondant à Jean Tirole on allait dire mais qui c'est ce vermisseau à côté de ce géant etc mais aujourd'hui qui a raison puisque Jean Tirole lui-même tire la sonnette d'alarme sur l'endettement actuel de la France tout simplement parce que les taux négatifs c'était l'année dernière aujourd'hui ils sont positifs donc ça veut dire qu'on paye sur la dette et là maintenant il tire la sonnette d'alarme alors que l'année dernière il a dit qu'il fallait s'endetter bon la numérisation de l'économie qui va nous empêcher d'avoir des dettes mais ça fait 20 ans qu'on se numérise non mais d'accord je sais pas que je suis pas d'accord mais là on est sur un sujet qui n'est pas le sujet du soir c'est toujours en rapport à que tu me dis que la France ou l'oxydon traverse un espace économique c'est un fait ce que je suis en train de te dire c'est que nos gouvernements nous surendettent et ils le savent bien ils le font exprès selon toi écoutez à un moment donné je t'interroge je t'interroge moi je ne suis pas dans la tête à Macron mais comment tu peux ne pas voir où ça nous mène une situation pareille pourquoi ferait-il cela ? tu me demandes la question je te pose la question je n'ai pas la réponse à 100% mais l'une des hypothèses c'est qu'il travaille au service des milieux financiers parce que quand ton pays est surendetté il devient la marionnette du monde de la finance qui du jour au lendemain peut te faire écrouler parce qu'il suffit qu'il spécule sur la dette française qu'on monte de 3 points et le budget français il passe on ne peut plus payer les policiers les infirmières et compagnie quand je suis dans le domaine de la question ils le feraient pour avoir de l'argent ils font des deals avec les banques en s'en fichant c'est une question je te pose je vais te répondre comment tu expliques toi je te pose une question je vais te mettre quelque chose sur la table et tu vas me répondre il y a une directive qui s'appelle la directive BRRD qui a été votée en 2017 par le parlement européen commission européenne directive et qui a été ratifiée par les parlements français cette directive BRRD dit que à partir du moment où une banque est en difficulté elle peut puiser dans les comptes des clients jusqu'à une certaine somme pour se renflouer c'est une loi qui a été votée directive européenne puis ratifiée par le parlement français en quoi il y a un intérêt pour la population que les représentants du peuple élus par le peuple votent une telle loi qui autorise de piller les épargnants est-ce que pour toi ce n'est pas le signe que le monde de la finance a pris le dessus et s'impose par petits bouts comme ça et impose en fait sa loi c'est à dire que lui spécule quand ils gagnent ils encaissent quand ils perdent c'est nous qui payons d'accord mais ce monde de la finance les gens qui dirigent l'élite mondiale n'a pas intérêt à ce que l'occident soit en ruine puisqu'on ne peut pas régner comme ça éternellement sur des pays qui deviennent de plus en plus pauvres que tu me dises qu'en gros que tu me dises que les dirigeants veulent appauvrir les pauvres gens pour s'enrichir ça c'est de toute éternité ça a toujours été ça mais de dire qu'en fait ils souhaitent la chute de ces pays là et que la Russie la Chine nous le passe devant ils vont s'en ficher ça franchement je ne le crois pas alors moi je vais te répondre encore une fois je ne sais pas parce que je ne suis pas une mouche qui est dans les bureaux donc je ne peux pas te dire comment ça se calcule mais le fait est qu'en Occident nous avons un patrimoine colossal cette dette si on n'arrive pas à payer si on n'arrive pas à payer les intérêts ça va éclamer à zès on va nous prendre nos entreprises on va nous prendre nos infrastructures on va nous prendre notre épargne parce qu'ils font des droits le patrimoine lui-même moi je comprends ben voilà et le patrimoine lui-même donc ils n'ont rien à foutre le problème c'est que comme je l'avais écrit encore une fois dans mon premier livre vers la chute d'empire occidental pour moi le rôle de l'Occident dans ce rôle de consommateur à l'échelle mondiale ne tient que tant qu'on est solvable mais à partir du moment où on devient trop endetté où on finit par ne plus avoir les moyens de payer il suffit de demander le remboursement de la dette en puisant dans notre patrimoine la Chine de son côté n'aura qu'à faire quelques petits efforts elle-même de son côté pour renflouer la solvabilité des consommateurs puisque ce n'est pas ce qu'elle fait parce que je suis d'accord mais c'est un peu long juste simplement pour conclure toi tu penses que je ne veux pas parler de cavalier mais on a compris là où tu allais en venir tu penses que la Chine va passer devant économiquement elle va devenir le PIB alors c'est comment t'expliquer quand tu dis elle va passer devant elle ne passera pas devant de la même manière c'est à dire que en termes de PIB aujourd'hui elle a rejoint les Etats-Unis donc on est au même niveau maintenant le niveau de vie des populations n'est pas le même donc effectivement ce n'est pas le même mode de développement ce n'est pas le même système mais la puissance de la Chine actuelle est terrifiante elle est terrifiante la Chine métastase les institutions comme l'ONU l'OMS le président de l'OMS monsieur Gabriel Jesus il a été élu par la Chine l'Ethiopie c'est une colonie chinoise puisque tu parles de délocalisation les Chinois délocalisent en Ethiopie et l'Ethiopie c'est une colonie chinoise très clairement ils ont racheté des terres agricoles etc donc ils métastasent les institutions internationales dans mon livre la Chine nous fait une concurrence terrible il faut être sur le terrain quand tu me dises maintenant que le style de vie chinois va être préférable au style de vie occidental on est bien d'accord que non mais notre style de vie pour le maintenir il faudra bien qu'on ait un minimum de puissance pour résister à ça la ville de Bologne en Italie qui est une ville communiste le maire a décidé d'importer une variante évidemment édulcorée du crédit social ça vient de la reconnaissance faciale parce que quand tu as cette force de frappe économique qu'a la Chine et bien tu as les moyens de distiller tes valeurs aux autres d'une certaine manière donc j'ai pas dit qu'on va devenir chinois mais malheureusement nous sommes sous on va passer de plus en plus encore une fois sous une certaine emprise et je ne pense pas être alarmiste en disant ça le fait que la Chine nous mène une concurrence terrible et qu'il faut réagir je suis d'accord moi je dis simplement que les pays et les populations ont un instinct de survie qui fait que lorsqu'on leur met une concurrence et qu'ils sont en voie d'être dépassés et qu'ils sont en grand danger ils finissent par se mettre au diapason donc moi je dis que les gouvernements vont changer voilà mais ça c'est j'espère surtout voilà c'est une thèse que j'ai une thèse c'est un grand mot un avis un avis pas une thèse mon avis c'est que comme ça a été le cas au Danemark même des gouvernements centristes voire de gauche dans 15 ou 20 ans vont proposer une limitation de l'immigration parce que le Danemark l'a fait oui voilà ce que je veux dire c'est que pourquoi moi je suis un peu moins alarmiste c'est que je pense que même la gauche finira par venir son opposition dans le domaine de la réindustrialisation dans le domaine de l'immigration alors que la droite a un point de vue qui est presque encore une fois là c'est pas toi que je critique mais c'est quand même quelque chose je dirais que tu incarnes en partie c'est cette idée que la gauche va le mondialisme va aller au bout de l'enfer et une sorte d'entité quasiment démoniaque qui va ruiner la France démoniaque oui moi je le dis pourquoi pas moi je pense que les dirigeants occidentaux ont énormément de défauts ils sont critiquables en bien des points c'est même plus c'est pas suffisant de dire ça c'est peu de le dire mais qu'ils veulent continuer de régner sur des pays puissants riches et qui ont des capacités de réaction je dis que c'est une phase historique qui va prendre fin dans les décennies qui viennent je suis d'accord plutôt que ce qu'on croit je l'espère et je le crois mais toi même qui as l'air de douter si tu veux en me parlant de cette volonté des dirigeants de nous affaiblir mais dans ce cas là pourquoi 400 000 immigrés en France il y en avait 200 000 il y a 10 ans des gens s'en plaignaient etc pourquoi on laisse faire ça c'est la splendeur de l'empire avant le camo tu sais mais alors puisque tu me parles parce que moi je t'ai parlé de la dette c'est vrai que c'est un peu mon tropisme économique mais comment tu expliques-toi qu'alors qu'on voit bien que les migrations posent de graves problèmes on continue et on accentue parce que c'est une idéologie c'est une idéologie malade mais les idéologies on met le mot qu'on veut là-dessus existent et puis ensuite ça n'existe plus il y a eu le communisme pendant des décennies et le communisme s'est arrêté mais que tu me dises que les gens sont en train de prendre conscience moi-même je le dis systématiquement c'est-à-dire que je vois moi-même je vois des tas de gens en France qui sont déprimés parce que voilà ils gagnent à chaque fois etc j'ai dit mais non nos idées vont partout on va y arriver il faudra bon bah c'est très bien on est d'accord sur le constat mais je dis que on est quand même toujours un petit peu moi j'essaye d'être vers l'espoir mais pas d'une manière pas comme la méthode Coué je vais bien tout va bien c'est pas ça que je veux dire c'est que à travers la critique qu'on peut faire de l'Occident face à la Russie j'y reviens parce que c'est le sujet c'est le sujet de l'année 2022 je dis voilà d'un côté on nous présente en quelque sorte le rouble magique c'est à dire en gros tous les partenaires européens qu'avait la Russie et les Etats-Unis font des sanctions on n'envoie plus leurs produits etc et en fait la Russie va s'en sortir très bien et nous on serait les seuls à chuter oui mais c'est quand même suggéré tu dis que la Russie va mieux s'en sortir que l'Union Européenne moi je te dis j'ai dit qu'elle va mieux s'en sortir que l'Union Européenne ne le croit ah oui mais c'est différent mettons les bons mots sur le truc j'ai pas dit la Russie s'en sort je te dis quelque chose je te dis la Russie s'en sort bien mieux que ce qu'on aurait cru et réécoute les débats au début de la guerre il n'y a pas besoin de sortir d'HEC pour dire que si cette guerre s'éternise la Russie sera en partie ruinée par cette guerre donc moi je te fais c'est une prédiction je ne l'espère pas pour le peuple russe que j'apprécie plutôt si la guerre a eu 3-4 ans la Russie reviendra au niveau de provoté qui a été le serre il y a 15 ans voilà ce que je te dis nous verrons nous verrons je ne sais pas s'il n'y aura pas du soutien de la part des pays du groupe BRIC etc qui sont là je ne suis pas persuadé tu sais encore une fois je te répète les premières sanctions qui avaient été prises alors qu'elles étaient beaucoup moins lourdes suite à la guerre en Crimée ont fini par profiter à l'économie russe donc eux aussi ils ont des capacités de réaction et eux aussi ont des alliés et eux aussi ont des alliés ils arrivent à supporter un niveau de confort inférieur au nôtre ça c'est trop des raisons historiques et peut-être même génétiques mais ça c'est clair donc ce que je veux simplement t'expliquer c'est que finalement j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas très loin d'un de l'autre on pense que l'Occident va s'en sortir à un moment donné mais le problème c'est que ce que je veux dire il faut vraiment qu'il y ait un électrochoc qu'il faut qu'il y ait un changement c'est-à-dire que toi je t'écoute tu as l'air de penser que ça va venir comme ça tout seul un petit peu voilà le truc parce que finalement on est non c'est pour ça que c'est des problématiques pour préciser ma pensée je dis les gens ne veulent pas entendre la ligne conservatrice traditionnelle de l'extrême droite et comme l'urgence est d'arrêter le flot d'immigration ce que je dis dans mon bouquin il faut une ligne qui soit consensuelle sur certains points et qui reste radicale simplement sur le sujet de l'immigration et de l'identité française c'est ça que je dis mais je ne dis pas je pense qu'il soit radical aussi sur les valeurs travail et les valeurs de redressement de l'économie je suis désolé et tout ça participe du même problème tout ça participe du même problème c'est-à-dire que c'est la haine de l'Occident qui fait qu'on ne veut plus être les premiers en termes de production qu'on juge que quand on produit on pollue c'est tout un ensemble de systèmes de pensée qui fait qu'on s'interdit tout à tous les niveaux je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais pendant que je t'interromps plus là où je suis là où je vais prolonger même ta pensée tu sais pendant longtemps les médias ont diabolisé le racisme et puis ensuite ce qui est devenu à la mode c'est le mot suprémacisme et moi je suis persuadé qu'il y a une volonté de la part des idéologues de gauche de casser la volonté de domination des Européens sur le reste du monde qui en réalité est une volonté qui est parfaitement normale c'est tout à fait normal quand on est d'une certaine civilisation de vouloir que ta civilisation domine donc là où je te rejoins c'est qu'en fait après qu'elle domine avec une certaine hauteur de vue on est bien d'accord en fait on réduit le suprémacisme racial à l'idée même de suprématie civilisationnelle qui est logique il est normal de vouloir que notre civilisation soit qui disait ça ? qui ? Lévi-Strauss qui disait que c'était normal qu'une civilisation se sente supérieure bah oui tout à fait mais plein de gens sont d'accord et les chinois si on leur disait seraient d'accord aussi donc effectivement il y a une volonté de casser par certains idéologues de gauche de casser la volonté normale des hommes de dominer en particulier chez l'homme blanc ça c'est vrai je suis d'accord avec toi mais c'est quelque chose qui pour moi va s'arrêter pourquoi ce que tu constates dans le domaine de l'immigration tu ne le vois pas dans les autres domaines qui sont corrélés et qui participent tous du même phénomène c'est à dire que quand on te dit il faut arrêter la voiture thermique ah il faut arrêter les élevages bobards mais t'inquiète pas il y en a d'autres qui vont le faire à toute place tu vois il y a eu un sommet climat il y a quelques mois organisé par le président Jean-Robinette Bidem puisque c'est son prénom c'est comme ça que l'appelle je ne sais pas comment il fout de sa gueule voilà et on a demandé au pays à la plupart des pays du monde de faire des efforts en termes de restriction d'émissions de gaz à l'effet de serre jusqu'à 2030 donc les Etats-Unis ont promis moins 45% l'Union Européenne moins 55% parce que nous on est toujours champions hors catégorie là où il ne faut pas et puis pour finir est-ce que la Chine tu sais combien elle a promis ? dis-moi eh ben rien oui on va faire de notre mieux et puis tu peux le croire Xi c'est un homme de confiance comment tu expliques ça et personne ne lui dit rien comment explique ça comment tu l'interprètes est-ce que tu peux dire que c'est une lutte contre le réchauffement ? faiblesse ou mansuétude faiblesse, mansuétude et puis une idéologie aussi où finalement on veut affaiblir encore une fois l'Occident parce qu'on considère mais j'essaie d'apporter de la nuance j'essaie d'apporter de la nuance enfin les considérations on va dire que c'est moi qui ne suis pas du lancé et toi qui es le truc je te sens que c'est toi qui fasses pour le radical et j'avoue que je m'enlève les mains c'est moi l'ultra voilà j'avoue que je m'enlève les mains sur la question de l'écologie donc je ne suis absolument pas spécialiste je dis simplement que le camp de la droite occidentale va critiquer les écologistes etc. et va partir du principe que c'est un sujet sur lequel il ne faut pas réfléchir parce que la Chine ne se posent pas ce genre ou les pays émergents ne se posent pas ce genre de questions mais n'est-ce pas le rôle historique de l'Occident ? Est-ce qu'on n'est pas la civilisation qui se pose certaines questions avant les autres ? Voilà j'apporte cette nuance au milieu du débat c'est-à-dire ce qu'on prend pour une faiblesse ou un gauchisme un peu pathologique n'est-ce pas simplement une question que les gens tout le monde se posera dans 50 ans dans le réchauffement climatique dont il a été d'ailleurs prouvé maintenant que l'homme a une influence sur le réchauffement climatique si si je ne sais pas honnêtement je ne suis pas spécialiste moi j'ai creusé le sujet c'est une chose pratiquement des spécialistes des climatologues etc. sur le fait qu'il y a une influence sur l'augmentation tu vas en trouver pour te dire le contraire mais bon oui bien sûr mais c'est comme les vaccins mais il y a un consensus quand même je ne veux pas je veux dire c'est un débat que je ne maîtrise pas bien pour être clair mais simplement la question il y a un truc que je maîtrise très bien quand on est d'accord mais c'est simplement pour dire que je voulais vous dire que ce n'est pas parce qu'on a une considération pour l'écologie et qu'on va essayer de consommer moins qu'on est décadents c'est ça que je voulais dire mais quoi la voix Daniel il y a juste un point qui est un peu gênant dans ce que tu dis puisque tu me dis qu'on est clair à la pensée qu'on essaie d'avancer vers des points essentiels que les autres ne voient pas avant nous sauf que si nous on se prive toute la journée et pas la Chine qui représente 35% des émissions de gavasser et de fête serre ça ne sert à rien et M. Jérôme Inette Bidène et M. Macron avec sa charmante épouse ils le savent que ça ne sert à rien de nous réfréner nous si c'est pour laisser la Chine faire n'importe quoi parce que quand M. Xi te dit qu'il ne va pas faire d'efforts il ne va pas faire d'efforts c'est-à-dire qu'il va se récupérer tout ce que nous on laisse passer et s'ils ne le voient pas et s'ils ne le savent pas c'est que soit ils sont aveugles soit ils sont complices mais d'une manière ou d'une autre c'est criminel donc ce que je veux t'expliquer c'est que tu ne peux pas toi la France c'est un des pays les plus propres du monde c'est un pays qui ne représente même pas 1% des émissions de gaz à effet de serre la Chine elle a beaucoup plus je sais je sais bien mais je dis que on va sauver comment la planète si cela se... mais d'accord parce que les européens ethniques donc ça veut dire des français des anglais des américains trouvent des solutions complexes à des problèmes complexes par exemple on va sauter sur l'Union Européenne qui dit en 2035 tout le monde aura des voitures électriques on ne produira plus de voitures au diesel alors vu comme ça ça paraît atroce parce que l'électricité c'est encore cher il n'y en a pas beaucoup les voitures tiennent 300 km d'accord mais le fait de mettre cet objectif je vais au bout de ma pensée le fait de mettre cet objectif en tête va encourager les entreprises les ingénieurs les industriels à créer des voitures électriques qui tiennent plus longtemps la charge moins cher à la production et donc moins cher à l'achat et ce que je dis comme toujours avec l'Occident c'est que lorsque ce standard sera développé dans tous les pays occidentaux les autres pays finiront par se mettre au diapason c'est à dire qu'ils finiront par dire finalement l'électricité ça coûte à peu près autant et en plus ça ne pollue pas et voilà donc je dis juste quand il y a une nouvelle chose qui arrive la droite en général a tendance à dire oulalala on ne va pas le faire parce que les autres ne le font pas ce n'est pas les Africains qui rouleraient en voiture électrique mais ce n'est pas les Africains qui rien du tout donc je veux dire l'Europe avance quoi qu'il arrive et malgré elle n'avance pas tellement excuse-moi l'Occident parce que les Etats-Unis sont devant l'Occident n'avance pas excuse-moi l'Occident recule dans la part relative de sa puissance y compris économique et tout ce que tu me décris c'est à dire quand tu dis c'est toujours l'Occident qui donne le diapason des autres suivres oui quand il représente 70% de la production économique mondiale je croyais que tu allais parler de démographie je croyais que tu allais parler de démographie c'est un autre problème qui est grave mais qui est moins dans ce sens là parce qu'effectivement comme tu le dis l'innovation la richesse elle est portée par une certaine forme d'éditisme intellectuel de capacité je dirais d'imagination de créativité tout ce que tu veux mais le fait est qu'on pèse moins de la moitié du PIB mondial quand on représentait 70% ou 75% ben oui on dit ça et tout le monde suit mais aujourd'hui c'est moins le cas et aujourd'hui on voit bien que c'est des méthodes chinoises et même certains principes culturels chinois qui sont en train petit à petit de se diffuser et donc c'est en ça que je te dis ça ne marchera plus de la même manière que ce que tu crois les batteries au lithium les terres rares c'est ton chine donc on va se mettre sur la dépendance de ce pays tu me diras pour le moment on est dépendant de l'Arabie Saoudite c'est pas mieux c'est pas mieux on est bien d'accord mais enfin je pense pas que c'est tout ça qui va arranger nos affaires et je te répète je ne comprends pas pourquoi on s'autoflagelle nous d'abord au lieu d'autoflageller les autres au lieu de flageller les autres la puissance d'une civilisation c'est aussi capable de s'imposer de dire mais toi le chinois tu fais quoi ? toi tu fais rien ben oui tu vas t'y mettre tu vas suivre ils ne sont pas capables et ils se couchent ils sont sortis de la réunion c'est fini tout le monde s'en va on voit quand même avec cette guerre que la Chine n'a pas pris le parti intégral de la Russie elle continue d'avoir des échanges tout à fait normaux elle n'est pas impliquée oui non mais d'accord par jeu d'alliance elle aurait pu par jeu d'alliance elle aurait pu moi ce que je dis c'est que pour moi la position un peu de neutralité de la Chine montre que le marché européen et américain est très important pour la Chine et qu'en réalité la Chine ne peut pas se développer si elle n'est pas en contact avec nous donc c'est vrai que moi je n'ai pas peur c'est de moins en moins vrai on nous verra alors là je te le dis et c'est de moins en moins vrai et je pense même que ça touche à sa fin et le fait est que la Chine n'a pas suivi le principe des sanctions occidentales Macron est allé encore une fois faire la leçon à certains pays arabes et africains il s'est fait rembarrer dans ces pays là c'est quand même fort il faut le faire tu as déjà vu toi des chefs d'état d'africains rembarrer un chef d'état français moi je n'ai jamais vu quand j'ai vu ça j'ai halluciné halluciné donc que veux-tu la Chine oui bah oui elle préserve ses intérêts économiques d'un côté puis de l'autre elle travaille avec la Russie aussi donc elle ne suit pas donc au final l'Occident a voulu imposer des sanctions qu'absolument personne ne suit il n'y a que 15% de l'humanité qui applique des sanctions à la Russie oui mais c'est pas un pourcentage anodin c'est pas oui alors on va dire son poids relatif est peut-être de 40% mais n'empêche que on ne maîtrise plus on ne domine plus comme avant je te propose qu'on arrive à une conclusion oui mais bien sûr en fait on a déjà dit plein de choses oui mais j'espère que t'as passé un bon moment absolument franchement le concept est excellent j'espère vraiment que le public aussi a passé un bon moment j'espère qu'on a été un petit peu intéressé la prétention de penser qu'on a dit des choses intéressantes c'est aux gens de nous le dire alors après je sais qu'il y en a qui vont dire ah oui Daniel oui machin puis d'autres Olivier machin vous nous direz ça mais ça sert à ça aussi bah oui c'est pour ça qu'on a fait cet échange vous nous direz ça en commentaire un lien en description de la vidéo pour le livre d'Olivier Piacentini bien sûr n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo on se retrouve bientôt dans une prochaine émission de Vive l'Europe à bientôt Olivier à bientôt les amis ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501